Où on était-t-on ? On est de retour sur Baldur's Gate 3. J'ai un petit problème d'addiction avec le jeu, mais si vous avez lancé le jeu, on est ensemble. Je n'ai pas vu de personnes qui m'ont dit j'ai lancé Baldur's Gate 3 3 heures et j'ai pu arrêter et je pense que je relancerai d'ici la semaine prochaine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est tous complètement accros et superf à ce jeu. En fait, je m'endors en pensant à ce jeu. Je me réveille en me disant vivement que je lance le stream, comme ça je pourrais jouer au jeu. On est là. La dernière fois, je vous refais le topo depuis le début en étant un peu rapide. Ursula est notre personnage principal. C'est une demi-elfe draw. Elle est druide. Elle est druide de niveau 3 je crois maintenant. Et on lui a mis une larve dans la tête alors qu'elle avait été kidnappée en quelque sorte par des gens, par des méchants qui lui ont mis une larve dans la tête dont elle veut se débarrasser parce qu'elle pense qu'elle va se transformer en un espèce de gros poulpe si on ne lui enlève pas rapidement. Dans ce vaisseau, on croise Ombre-Cœur qui est retenue prisonnière. J'ai fait le choix de la libérer donc elle nous suit. Elle aurait pu ne pas nous suivre si j'avais décidé de la laisser là. Donc elle ne serait pas avec nous. Et Will était aussi avec nous. Et Astarion aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, ils étaient tous avec nous. On était tous dans le vaisseau et on a tous des larves dans la tête. Et on veut tous se la faire retirer. Bref, la dernière fois... Donc on a fait ce petit groupe là. Pour l'instant, je n'ai rien... Ah si, si, si. Je vais y venir après parce que j'essaie de faire de façon chronologique. La dernière fois que j'ai donc hier, quand j'ai lancé le jeu, ce qu'on a fait, c'est que... On avait sauvé la gamine. On a sauvé la gamine hier ou avant-hier ? Je ne sais plus. On a sauvé une gamine qui devait être complètement... Preuvée par une druide qui veut... Qui est très raciste envers une race du jeu qui s'appelle les Tiefelins. Et nous, ce qu'on veut, c'est sauver cette... En gros, c'est compliqué à expliquer. Les druides estiment que les Tiefelins, qui est une autre race... Enfin, les druides ne sont pas une race, mais vous avez compris. que les Tiefelins sont une menace pour eux. Donc, ils veulent mettre en place un rituel. Ce rituel va consister à une invocation par les druides. Je n'arrive pas à parler parce que je parle trop vite. Attendez, je prends un verre d'eau. On résume le jeu raciste, exactement. La gamine, c'était mardi soir ? Ah oui, c'est ça. C'est ça. On est dans un bosquet. Il y a des druides qui veulent mettre en place un rituel qui va, en gros, faire sortir des épines et qui va faire en sorte que ça fasse une espèce de cloche d'épines, en fait, en quelque sorte, où, en fait, ils ne pourront pas sortir, ils ne pourront pas rentrer pour se protéger des gobelins qui rôdent autour et de tout ce qui pourrait être des menaces pour les druides. Et les druides, ils veulent vraiment en vase clos. Et le problème de ce rituel, c'est qu'ils risquent de créer des tensions aussi en interne et que l'histoire, on nous a appris le jeu, l'histoire a prouvé que la mise en place de ce rituel est très fortement contestée au sein même des druides parce qu'ils craignent pour leur vie, ils craignent que ça tourne mal. Bref, c'est vraiment une stratégie de repli et de peur de l'étranger et de peur de... voilà, de stratégie de repli et de racisme aussi quelque part. Et à côté, il y a les Tiefelins qui sont juste à côté, qui ne veulent pas que ce rituel se mette en place parce qu'ils savent qu'ils vont le subir de plein fouet. Ils seront livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas sous cette cloche protectrice. Et du coup, le seul choix qui s'offre à eux, c'est soit d'arrêter le rituel, soit de se barrer. Sauf que s'ils se barrent, ils ont peur de se faire démolir la gueule par les gobelins qui sont autour et qui sont des menaces totales. Donc, on a une quête qui est sauver les réfugiés pour faire en sorte que... Oui, c'est des gobelins, qu'est-ce que j'avais dit ? Je suis trop enthousiaste, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gobelins, il faudrait qu'on aille au camp pour essayer de tuer leur chef pour faire en sorte que ça les... comment dire... que ça détruise l'organisation. Et au passage, il faudrait qu'on retrouve... A priori, il serait au camp des gobelins, Alcine. C'est un druide qui est très important parce que c'est un druide qui pourrait peut-être nous aider à enlever cette foutue larve qu'on a dans la tête. Donc, on a envie d'aider les tiefelins à vaincre les gobelins. D'une, pour éviter qu'il y ait un génocide, mais de deux, il y a aussi un petit côté un peu égoïste avec ça, puisqu'on voudrait aussi retrouver ce druide-là en question. Ouais, désorganiser. Le but, c'est de désorganiser les gobelins. Et du coup, là, je suis un petit peu dans une logique d'exploration. Donc, je me dis, ok, donc on a fait le tour du bosquet. On a rencontré pas mal de PNJ. Je vais pas vous faire tout ce qu'on a fait là-bas. Mais on a trouvé Will sur le passage qui nous a rejoint hier. Et on s'est dit, on va faire une team ensemble. Et maintenant, je voulais explorer les alentours, notamment cette zone que je n'avais pas vue. Donc, on va commencer par découvrir cette zone un petit peu. Et en fait, sur la route, je m'étais rendu compte que depuis le début, juste là, il y avait l'Aezel. L'Aezel, c'est la guide qu'on avait trouvée dans le... La première personnage qu'on rencontre dans le jeu, qui était mise dans un piège. Alors, il y est plus parce que le piège s'est cassé la gueule. Il était là. Il était là. On a décidé de la libérer et de l'envoyer au camp. Mais j'ai une très forte suspicion qu'elle est prétisseuse. Elle est vraiment prétisseuse, je pense. Ce que tu oublies, c'est que les Tiefelins ne peuvent pas fuir le bosquet à cause de l'armée Goblin. Bah, c'est ce que j'ai dit. Justement, ils craignent pour leur vie à cause des gobelins. Ils sont un peu dans la merde, en fait. C'est pour ça qu'on les aide. Tu sais, je l'ai dit, non ? Ah oui, et autre HP très important. J'ai dragué Astarion. On s'est pris un râteau. J'ai dragué Will. On ne s'est même pas pris un râteau parce qu'on n'a jamais pu aller dans un registre un peu intense. Et Ombre au cœur. Alors là, c'était vraiment, c'était la clim. La clim. Coucou Taka. Ça va bien se passer Artie, t'inquiète. J'ai installé Belldose Gate 3 au secours. Et bonsoir. À dans un mois Artie. C'est arrivé quoi, l'oiseau ? L'oiseau, il est très, très fatigué. L'oiseau, il est très... Voilà, vous voyez, il est épuisé. J'ai marqué oiseau épuisé. Voilà. Il est en train de se reposer, là, actuellement. Il reprend des forces. Mort aussi. Non, non, non. Ça bug, je vois mort sur mon écran. Mais justement, c'est un bug, en fait. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Euh... C'est marqué mort, mais c'est un bug du jeu. C'est un bug du jeu. Il est pas mort. Vous... Non. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Il est pas mort du tout. Il est juste fatigué. Il est très, très fatigué. Il se repose. Il est parti vivre à la campagne. Ahahahah. Ahahah. T'as pensé à report le bug ? Ouais, il faudrait que je prenne le temps, ouais. Il va se reposer longtemps. Ah, je pense qu'il va prendre un petit temps, ouais. Il va prendre un petit temps. Donc bref, donc là, Ezell, on la sent pas. Là, on vient de la retrouver et on s'est arrêtés là avant les ruines parce que je me disais qu'on allait partir sur un truc un peu long. J'espère juste qu'on va pas se faire botter le cul. Donc on va voir. On continue notre exploration et le but d'aujourd'hui, ça serait d'explorer un petit peu par là et éventuellement d'aller voir ce qui se trame par ici. Mais, euh, mais je sais pas encore. On va voir. Bon, est-ce qu'il nous tire direct dessus ou pas ? Non. Vous ! N'a un autre pas, écoute-moi ? Bosse ! J'ai une compagnie là-bas ! C'était ça, alors ? C'est tentant d'entendre autour de nous et de lutter la crypte ? C'est pas arrivé. Je tiens à dire qu'il s'appelle Fier Godet. Il s'appelle Fier Godet. Battle reload ce soir, car bad choice, oui suite un dialogue, oui suite un combat, oui à cause d'une quête, oui autre, non. Je me demande si y'a des gens qui ont honnêtement romancé les ailes. Oui, je crois, oui. Y'a quelqu'un qui disait qu'ils avaient couché avec hier. Bon. Vous là, plus un pas compris. Chef, on a de la compagnie. Fier Godet débarque. Ils ont une tête un peu drôle quand même. Alors comme ça, on cherche à nous contourner pour aller piller la crypte. Même pas en rêve, à moins que ce soit le vaisseau qui vous intéresse. Mais ça ne change rien de toute façon. Il est à nous. Tout est à nous. Alors, je ne vous veux aucun mal. Vous avez encore une fois, je répète pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois. Vous avez le droit de... Je vais lancer un sondage pour voir. Ah, ça marche peut-être aujourd'hui. Peut-être ça marche. Peut-être ça marche pas. Peut-être ça marche. On sait pas. Mais quand ça ne marche pas, vous avez le droit de mettre 1, 2, 3, 4 dans le chat. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. J'en tiens pas forcément compte, mais je trouve ça un peu rigolo. Et à condition de que vous ne spoil rien quoi. En fait, je crois que ça marche pas. Ça marche pas en modérateur, extension, niveau. Quoi qu'il arrive, ça marche pas ? En mode modérateur ? Comment ça ? Ah, en vue modérateur. Ah oui, possible. Ouais, c'est cassé. Donc c'est pour ça que quand ça marche pas, je vous propose de marquer 1, 2, 3, 4 dans le chat. Et comme ça, je vois un peu la tendance. Bon, c'est là la tendance, elle est clairement... Elle est clairement au 4. Mais je dirais... Je dirais... 2 et 4. Donc la première, c'est... Il y a des fois où je le vois pas qu'il y a d'autres choix. Bah non, hein. Le choix est apparu avec un gros délai. Ouais, mais je pense qu'il est mort. Bah je vais essayer de faire de la persuasion, je pense. En plus, j'ai un bon... Je crois que je suis pas trop mal niveau persuasion. Bagarre ? Non, pas bagarre. Le vaisseau grouille de monstres, il vaut mieux ne pas s'en approcher. Let's go ! Alors regarde ce qu'il lui a jeté. Ils sont tous en train de se barrer. Ok bon, ça a marché. La cam, bah le truc c'est que ça gêne quoi la cam, ça gêne pas grand chose. En fait ça gêne que pour les dés, mais c'est le truc le moins chiant en fait. Sinon ça gêne forcément genre. Si je le mets en haut à gauche, vous voyez pas... Vous voyez pas si les personnages approuvent ou désapprouvent. Si je la mets en haut à droite, vous voyez pas la mini-map. Si je la mets en bas à droite, c'est chiant aussi. Donc ouais, les level up je l'ai pas fait effectivement, ça pourrait être important. C'est chiant de commencer par ça, mais faut qu'on le fasse. Donc Ombre-Cœur va level up. Le clair gagne un niveau. Point de vue augmenté. Aptitude de chasse. Sorts. Pompompompompompomp. Préparer des sorts. Prières de soins. Uniquement utilisable en dehors des combats. Elle a beaucoup de... Elle a déjà deux sortes de soins. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en mettre un troisième ? Je sais pas hein. Au milieu alors. Ça bloque les sous-dites du coup pas tant que ça non ? C'est là où je regrette de pas avoir un fond vert honnêtement. C'est la seule fois où je me dis, ah j'aimerais bien avoir un fond vert parce que là l'idée c'est de prendre le moins de place possible quoi. On a jamais assez de deux sortes de soins. C'est vrai hein. C'est vrai. Le mieux c'est le no cam en vrai. Je vais me vexer hein. Bah après il y a deux soins. Let's go. J'ai un peu la flemme de passer 1000 ans là-dessus. Sachant que vous m'avez dit qu'on pouvait changer un peu facilement quoi. J'en ai aucune idée. A partir de quand on va pouvoir voir ton ange garden in-game ? J'en ai aucune idée. Je ne veux pas le savoir donc ne répondez pas. Oh ça m'a... Regardez. Je savais pas qu'on pouvait bouger comme ça. Mais ça change quoi de genre si je mets Astarion ici ça change quelque chose ? Non ça change rien non ? Lui il est Roublard. Donc là je choisis Arnaqueur. Vous avez appris deux sortes mineures, vous avez appris deux sortes non non non. Ah là ça va être un peu plus chiant on va devoir lire. Arnaqueur Arcanique. Roublard dotait de pouvoirs magiques. L'Arnaqueur Arcanique emploie des illusions et des enchantements pour confondre ses adversaires. L'ordre de manche mais... Ah l'ordre de marche pardon. Parce que pour moi j'ai compris l'ordre de manche et je me disais non l'ordre de manche c'est un tirage de dés automatique non ? Merci Gina pour le prime merci beaucoup bienvenue à toi la communauté merci beaucoup c'est gentil j'ai oublié de remercier je crois. Ok donc les sorts mineurs je n'ai aucun. Mais attends mais lui Roublard du coup c'est quoi ses stats ? Il est fort en dextérité. L'agilité, les réflexes et l'équilibre affectent votre efficacité avec les armes à distance et les armes de corps à corps exigeant une grande finesse. Ainsi que votre initiative et votre classe d'armure. Aspersion acide. Je lance une bulle d'acide qui inflige des dégâts à chaque créateur touché. J'aime bien les sorts de zones en vrai. Croix glacial empêche la cible de se soigner jusqu'à votre prochain tour. C'est un mort vivant elle subit également un désavantage sur ses jeux d'attaque. Bouffée de poison projette une bouffée de gaz toxique. Ça correspond à quoi le hint ? Là vous pouvez me répondre parce que je ne sais pas et si je fais T je ne sais pas si ça va me le dire. Caractéristiques d'incantation, intelligence. Ah ! Ok. Ok. Je peux choisir entre les trois sous-classes. Elles ne sont pas déjà choisies ? Ah non. Oui mais il était déjà... Ah je crois qu'elle était déjà choisie pour moi. Ok. Et ça est-ce que je peux... La sous-classes c'est définitif ? Je ne peux pas la changer pour le coup ça. Et merci Soulige pour les 6ème mois, merci beaucoup. Ça a mis au milieu par défaut. Ok non mais je croyais que c'était déjà validé en fait. Je croyais que le jeu m'imposait ça parce que ça a été choisi avant. Genre direct en fait. Genre de la création du personnage quoi. Plus tard tu pourrais ? Bon respecte tous tes niveaux au camp un peu plus tard. Ok. Bon on va quand même essayer de ne pas partir du principe de ça mais ça met moins de pression entre guillemets le mot est fort. Mais de me dire ok c'est pas définitif. Donc voleurs. Les voleurs se servent de leur discrétion et de leurs doigts agiles pour s'approuler ceux qu'ils convoitent. Qu'il leur faille pour cela s'entrouler par une fenêtre en hauteur ou dans les profondeurs de ruines ancestrales. Montant l'air, vous maîtrisez l'art de vous réceptionner ceux qui vous confèrent une résistance aux dégâts de chute. Assassin. Vous préférez infliger un sublime châtiment à un seul adversaire à la fois. Pas en duel bien sûr car cela impliquerait de faire preuve de chevalerie mais tout ce qui compte c'est la hauteur finale. L'honneur c'est pour les faibles. Donc il peut assassiner, faire une embuscade et après il y a le arcaneur arcanique. Il emploie des illusions et des enchantements pour confondre ses adversaires. En vrai je pense que Arnaqueur Arcanique est plus compliqué à jouer mais peut-être plus polyvalent. C'est rigolo à dire Arnaqueur Arcanique. C'est un peu difficile, c'est un peu un exercice de diction quoi. C'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse quoi. Oui sinon je préfère ça à Lonsoul mais c'est vrai que ça pompe sur la CGU quoi. Je sais que c'est plutôt convaincant mais en vrai je préfère le bon vieux fond vert quoi. Genneville, en tout cas c'est ça... D'une ça pompe et des fois c'est un peu buggy. Faut le dire plein de fois très vite. Assassin, judecage, c'est simple et fort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait le truc c'est que si on va chez les gobelins, est-ce que choisir assassin ce serait pas une bonne idée justement. De l'autre côté, il y a un perso à qui j'aurais bien voulu tirer un truc. Et si je lui mets voleur, ça peut être pas mal. Assassin est fort, faut jouer avec les attaques sournoises. En fait je suis un peu curieuse de l'assassin. En fait je me dis toujours, si je n'étais pas en stream, qu'est-ce que j'aurais choisi ? Et en fait je pense que j'aurais choisi assassin. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et si vous me dites qu'on peut faire un re-roll plus tard, bah let's go hein. Assassin c'est fort mais mon otage. Ouais c'est ce que je disais ouais. D'un autre côté est-ce que j'en aurais pas régulièrement besoin tu vois. Vous êtes particulièrement efficace contre les ennemis qui ne sont pas prêts à affronter. A vous affronter. Alors c'est comment des G3 ? C'est plutôt pas mal. Au combat, vous mettez ici un avantage sur vos jeux d'attaque contre les créatures qui n'ont pas encore joué leur tour. Embusca, tout jeu d'attaque réussi contre une créature surprise se traduit automatiquement par un coup critique. Et embrassement d'assassins aussi vif qu'un chat de gouttière errant dans les ruelles d'une cité à la nuit tombée. Vous récupérez automatiquement votre action et votre action bonus au début du combat. Merci beaucoup Brochard, merci beaucoup pour l'année de Somme, merci beaucoup. Le jeu est incroyable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir et je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à relancer tout le temps. Et en fait, il y a un truc qui est moins bête, c'est qu'il faut manger et dormir. Sinon, je streamerai 15 heures par jour. Mais en vrai, je me demande si Semaine Pro... Là, j'avais pas mal de choses à faire cette semaine et tout. Mais là, je me demande si Semaine Pro... Est-ce que je n'arrête pas de répondre à tous les gens qui m'entourent ? Et... Et Oliver ? Bien sûr, Oliver. Bien sûr. Les gens, c'est surcoté. Attends, ça dépend lesquels ! Dépend lesquels. Et je pourrais... Et je pourrais y roll quand, vous m'avez dit ? Si ça, ça me plaît pas, si ça, je me rends compte que c'est trop monotage et que ça convient pas, dans quel cadre je peux changer ? J'ai pas exactement compris le timing. Tu files Oliver à un pote qui joue pas à Baldur's Gate 3, putain. Tu peux garder mon chien, s'il te plaît ? Faut que je te joue à Baldur's Gate 3. Ahah ! T'as dinguerie. Après la zone que tu vas faire, ok. Ok, ok. Et je peux re-roll à l'infini, après ? Et je peux re-roll à l'infini, après ? Je sais de me dire, je suis trop influencée par le chat, j'aime bien avoir vos opinions sur le truc, parce que surtout que j'ai pas trop d'expérience sur le truc, mais je me dis, si j'étais en stream, j'aurais sûrement choisi ça. Elle a une voix incroyable, elle a un petit souffle dans la voix qui me rend mal. Ok, donc on a beaucoup de choses. Là, il y a un sac à dos. On va tout loot, hein ? Ford. Depuis que je joue à Baldur's Gate 3, j'ai perdu femme et enfant, mais je ne regrette rien. Merci à Croasis pour le 31ème mois. Depuis que je joue à Baldur's Gate 3, j'ai perdu femme et enfant, mais je ne regrette rien. Je comprends, je comprends. Mais je vous dis, il y a vraiment ce côté régressif où quand t'avais 14 ans et que c'était les vacances d'été, tu passais tout ton temps à jouer à un jeu précis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'était WoW. Mais je pense qu'il y a d'autres gens, c'était Diablo. Je pense qu'il y a eu pas mal de Sims aussi. En tout cas, moi, c'était les Sims. Utiliser. Verrouiller. C'est toi, Fier Godet ? Tout va bien ? Laissez-moi entrer tout de suite. Fier Godet s'est fait la malle. Vos amis vous ont lâché. Oui, c'est moi. Ouvre. J'ai compris. Fier Godet est tombé dans un piège quelque part. Il a besoin d'aide. Moi, j'ai envie de dire Fier Godet s'est fait la malle. Vos amis vous ont lâché pour voir qui c'est. Merci beaucoup Eldaran. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Kairim de ouf. Ouais, c'est ça. Fallout. Oh merde, ma femme. C'est quoi Fier Godet en VO ? Je sais pas. En même temps, père de femme et enfant pour trouver un ours bonger quand même. Désolé, chérie. C'est pas toi, c'est l'ours. Chérie, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ah ah. De plus encore avant. Ouais, voilà. Vous voyez le mood. Et là, le Death Gate 3, ça me remet dans ce mood. Et du coup, je suis trop contente. Il y a un côté très régressif et très agréable là-dedans. Merci beaucoup. Avocats. Merci beaucoup pour le Prime également. Oh non, merde, il attend la communauté. Elle avait qu'à acheter le chien. On la sent bien. Elle avait qu'à faire la partie multi avec moi. Allez, Fier Godet s'est fait la malle, vos amis vous ont lâché. Ah, il a dit qu'il avait d'autres potes. Rejetez un ! Oh vas-y, on va le réussir. Let's go. C'est verrouillé. Viens. Je vois un point rouge sur la map. Il est plus surpris. On est rentrés par là. Ils sont nombreux, hein. Là, il y a d'autres personnes, là ? Ok, ok. F5, F5. F5 ? Je suis en train de vouloir. Pourquoi F5 ? Ah oui, F5. Pourquoi on crochète la porte dans notre thème ? Il n'a pas voulu nous ouvrir. Bah du coup... Bah est-ce que lui... Attends, mais ils vont forcément nous attaquer ou il y a moyen de discuter un peu, là ? Il y a peut-être moyen de discuter, genre ? Pas moyen de discuter. Pas moyen de discuter. Pas moyen de discuter. Me dégoûte. On va discuter à coup de gourdin. Ok, bon bah... Elle, c'est ma îleuse, mais pour l'instant... Pour l'instant, elle va pas heal. Pour l'instant, elle va dire innis. Ça va faire mal. Et elle va... Aller par là. Ok, fin du tour. Oula. C'est-ce qu'il a pris ? Pris au piège. Oula. Ah oui. Jafar, je suis coincé. Pris au piège, mais du coup il peut pas avancer. Mais du coup, comme il veut tirer à distance, il est ok. Mais là, c'est trop loin, là. Ah non. J'ai pas vu à quel point ça lui ait fait mal. Comment on va se faire marave ? Et ils sont beaucoup trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux. T'as touché la porte, elle a crié ? J'ai pas touché la meuf. Ah oh. J'ai touché la meuf. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Bah toi... Est-ce que je peux pas... Attends, y'a pas un truc qui leur permet de provoquer... Non, provoquer les ennemis ? Pas tellement. Je vais me transformer en loup. Je vais transformer en loup. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Hurlement stimulant. Ou morsure déstabilisante. Ah oui, ils peuvent se déplacer de 3 mètres supplémentaires. Ok, voilà, Shay. Voilà, ça va être Shay on me, maintenant. Alors lui... Il faudrait tuer lui, en fait. Attends. Botte secrète. Frappe perforante. Après, y'a explosion occulte aussi. Les foulées brumeuses qu'on avait eues. Attends. Quoi ? Vous gagnez 10 points de vie temporaire et infligez 10 points de dégâts de froid à toute créature qui vous touche à être d'une attaque de corps à corps. Alors, pas seulement. Je vais te mettre ça. On commence à rater ! Concentre-toi, Will ! Au secours ! Ok, là il est mort. C'est nul, il l'a raté. On va tellement mourir. On va tellement mourir. On va tellement mourir. Je vous le dis, je vous le crie. Je vous le dis, je vous le crie. On va tellement crever. Et bah... Soin des blessures. Sur... Sur elle, hein. Ou sur elle-même. Sur elle-même. Et elle peut plus attaquer. Bouclier de foie. La foie. Protège une créature contre les attaques, ce qui augmente sa classe d'armure de 2. Ah non mais je peux aussi... Elle... Ah vas-y. Je heal deux fois. Je vais vraiment mourir. Et bah lui ça va être le moment de lui balancer tout ce qu'on a. Attaque sournoise à distance. 75%. Si tu loupes, je te... Astarion, je te baiserai jamais. Merde, il a réussi. Oh. Zut. On va devoir s'y coller. Oh. Vraiment. Dommage. Elle a motivé. Elle a eu un regard là. Il a fait... Ok d'accord, je me concentre. Là, je vais faire hurlement stimulant. Non, peut-être pas. Progenérance lunaire. Se désengager, se cacher, sauter. On sait. Pourquoi je peux pas faire morceau de déstabilisante ? Un court repos nécessaire avant de pouvoir l'utiliser. Ah, on peut l'utiliser qu'une fois ? Bon bah je fais hurlement stimulant alors. Attaque à distance sur Will. Super. Le loup ! Bon. Eux, on les a pas du tout touchés encore. 8 sur 8. 10 sur 10. 10 sur 10. 11 sur 11. En vrai, sur un malentendu, ça peut marcher. Attendez, j'essaie de pas viser la porte. Désavantage ? Voilà. Voilà. Et ensuite... Pas du tout. Euh... Boule de feu... Sur qui donc ? Sur la porte. 50. 100. Et lui, c'est combien ? 50 aussi ? Allez, paf ! Dans ta face. Et on va heal Will. Oh, Starion, mais vraiment, on fait un effort, hein. Ah, merci. Il était très motivé. Il est très, très motivé de la vie, je crois. Je crois que c'est ça qui lui parle. 65%. Chemin interrompu. Euh... Attendez, on va le déplacer un poil. On va le déplacer un poil. Là, sur le déplace un poil. 65%. Vas-y. Bon. Raté ! Oh ! Découvrir du jeu et de ce live hier soir, j'étais à fond. J'ai adoré. Merci beaucoup, Shamalow. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis partie après l'échec de la soirée drague. Moi aussi, j'aurais voulu partir à ce moment-là. C'est abattu. Euh... La cible est trop éloignée ? Rapproche-toi. Pas de problème, qu'il y a des solutions. Ok, donc je peux quand même l'attaquer. Je peux battre en retraite ? Pas tellement. Oh ! Est-ce que je vais gêner tout le monde maintenant ? Bon, on va pas. Impossible d'atteindre la... Oui, tout à fait. Ouais, ouais, je gêne tout le monde en fait. Je bloque la porte. Je peux peut-être sauter au-dessus du... La cible est trop éloignée. Oh non, il lui reste un PV ! J'ai joué à saute-loup ! Bah elle, pareil, mais elle va pas pouvoir jouer à saute-loup, elle. Par contre, je peux peut-être heal. Genre Astarion, il est mal en point, bichon. Ah, il y en a deux ! Merde, je croyais qu'il en restait qu'un ! Le loup, il faudrait qu'il bouge ! Paf, 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 le loup ! Cible en dehors de la portée normale. Attends-toi, quand même ! J'ai main interrompue. C'est bon, 70% ! Et là, c'est mort ! Voilà ! Allez ! Bon, maintenant le loup, il gêne. Le loup, il faudrait qu'il aille par là, plutôt que de battre en retraite. Pourquoi est-ce que je peux... Attends, impossible d'atteindre la destination. C'est pas ça que je veux. C'est juste qu'elle se déplace au secours. Ah, je peux qu'avancer ! Elle peut pas faire une marche arrière ? Ah, mais c'est parce que Will gêne... Ah, on se gêne les uns les autres ! C'est une dinguerie ! Est-ce que je peux... On sait ? Ah, il y a eu un bug de son. Vous sautez. Sautez au-dessus de Will. Je m'ai interrompue. Hop. Et, à partir de là... La cible est trop félonée, je vais péter un peu. Oh ! Elle m'en kick in celle-là ! C'est raté, super. Eh ben, pas ouf ! Son broker qui a mis... C'est hyper loin, du coup. Non, et là, il n'y a pas de passage, hein ! On va en profiter pour heal un petit peu ? Encore Astarion ? Ou... Ouais, Astarion encore. Il va falloir faire un repos après. Un court repos ou un long repos, je ne sais pas. Bon, lui c'est pareil, il est trop loin. Il est toujours trop loin. Non mais c'est trop chiant. Est-ce que je peux faire foncer ? Non. Non, parce que vous savez qui gêne ? Will ! J'aurais quand même dû l'avancer. Il va partir jusqu'au bout de la vie, là ? Marie. Hop là, Solong. On a réussi ! Le combat ! Vous n'aviez pas cru en moi ! Maintenant, Ombre Cœur, c'est peut-être le temps de heal tout le monde, mais tu n'as plus du tout de quoi heal qu'il que ce soit. Merci pour vos GG, je fais F5. J'ai intérêt à faire un repos court, peut-être non ? Pour repos maintenant ? Loot time ? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je dirais long pour recharger tes sorts. Ouais, mais ça utilise des provisions du camp. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu tous mal en... Ouais. Jean, quelle difficulté ? Explorateur. Non, moi je vais dire court parce qu'on reste un peu. Et comme ça, on verra pour la suite, on en fera un autre. Euh... Hop. Bon, it's loot time. Alors, fouillez. Attendez, elle a pas un sort de lumière, elle ? Si hein, elle a un sort de lumière. Faire enflammer. assistance. Lumière dansante. Eclaire dans un rayon de 9 mètres. Oh, c'est glauque là. Bon là, il y a un peu plus de lumière. Là, il y a une porte. Bah, en vrai, il y a peut-être pas besoin. Il y a peut-être pas besoin là. Ah, peut-être que si hein. Il y a plein de trucs que je vois pas hein. Dents, granites. Dents, granites. Ok. Ils sont tous dead. Fouillez. Ok. Toxine simple. Arc court. Armure. Armure. Ah, attendez, il y a plein d'armure. Et vas-y, on va essayer de voir si on peut pas boost les armures des autres là. Parchemins. Simple robe. Voyager très bas la jungle, c'est quoi ça ? Peut-être que ce serait pas mal que ce soit un autre qui loot pour pas que Ursula elle soit pleine comme un oeuf. Il faut pas le faire hein. Oui, c'est ça. Là, il y a deux portes que j'aimerais ouvrir. Là, il y a une autre porte que j'aimerais ouvrir. Outil de voleur, où ça ? Là. Ramasser. Il y a trois portes au OMG. Lumière d'enceinte et d'enceinte mineur ? Ouais mais je sais plus qui est là. Est-ce que le spam du coup vraiment quoi ? Ah ouais d'accord. J'aurais pas du tout dû le mettre là mais j'essayais juste. Oh là, bah là on va tout prendre hein. Ouvrir. Non c'est pas elle là, elle est pleine comme un oeuf là. Vas-y attends, c'est Astarion qui va... qui va loot. Alors peut-être pas qu'on va prendre le bol et tout. Mal des pillards vide. Portion de fromage. Par contre ça on prend une portion de fromage non ? On va prendre le fromage. Chapelet de saucisse. Prends le chapelet de saucisse. Il a pas pris le sac de provision, je vais mettre un plomb. Meule ? Elle va prendre la... La meule elle doit être hyper lourde ceci dit. Si c'est vraiment RP. La meule elle doit être lourde je pense. Elle est où ta meule ? C'est pas lui qui a pris la meule ? Where is my meule ? What now ? I have a lot on my mind. And... Well... In it. Go se faire une raquette au camp mais de ouf et ça créera des liens hein. Dans le sac ? The pride of the gate. Ah oui d'accord ok. Ok j'ai pigé. Bah du coup elle elle va reslamer ça. Est-ce que là on y va ? Est-ce que là on y va ? Est-ce que là on y va ? Est-ce que dalle ? Ramasser. Non pas la... Pas la mâle directement enfin que diable. Ta mâle elle pèse combien ? Elle pèse 10 kilos et... Calme-toi ouvrir. Tout ça pour une assiette. On va peut-être l'acheter hein. Je prends la mâle. Non t'abuses. Retrait de fan. Prendre et ajouter à la vente. Je sais pas ce que ça fait. Je suppose que ça prend et que ça met à la vente quoi. Ah mais moi le problème c'est que j'ai un problème de loot compulsif. Planche à découper. Ouais mais ça va être utile. Imagine. Imagine on a un poulet à préparer à un moment donné. Et on se dit putain on aurait dû prendre la planche à découper. Qu'il y avait dans la truc là. On sera bien bête. On se sentira bien bête si on a pas cette planche à découper pour réparer le poulet et nos frites. Pour la soirée au coin du feu. La plaque utilise. Ok elle arrive bien pas à lire donc ça va bien quelque chose d'être droïde finalement. Ok. Langer deux livres. Ouvrir. Point de vue mortel témoignage oculaire de la crise de rejetons de balle. Ok. Ok. Non c'est la même chose. Mais moi je cherche des documents secrets moi. Non. Les oubliés. Livre solidement relié racontant l'histoire d'une déesse. D'une clairesse de chars dont l'âme n'a jamais été revendiquée par la cité du jugement. De quoi vous me parlez les gars ? De quoi vous me parlez en fait ? C'est la caisse en bois. C'est la caisse en bois. Ouvrir. Les bougies. On va prendre. On sait jamais. Ok. Et lui on l'a pas loot. Il est pas mort. On peut lui parler ? Comment ça ? Assommer de manière permanente. Mais ça veut dire il peut vivre non ? Mais pas fait gaffe. Clé du bandit. Une clé ayant appartenu à un bandit défendant l'entrée d'une chapelle à flanc de falaise. Armure en cuir. Épée courte. Torche. Ouais il est dans le coma quoi. Encombré. Oh bah c'est bien la première fois que ça m'arrive dans un jeu vidéo ça. Comment ça ? Comment ça ? Je comprends pas. Armure en cuir. 11. Ok. Et toi t'as quoi ? 11. 11. Ah ok d'accord. Donc tout le monde s'en bat les couilles en fait de mon armure en cuir. Je peux pas trier par genre d'objet c'est chiant ? C'est à mon kikine ? C'est à mon kikine. Me voilà bien en kikine. Si en haut. Trier par. Ah bah merci on s'en sort mieux. Merci beaucoup. Bon l'oiseau épuisé qu'on garde au cas où hein. Arc court. Arc court 3 à 8 points de dégâts. Et lui il a quoi ? Bah faudrait que je compare en fait. Donner à Astarion. Donner à Astarion. Donner à Astarion. Le bâton. Ça c'était mon truc de base. Après j'ai 12 milliards d'armes. Pourquoi y'a un petit bitouillou là à côté là ? Pourquoi y'a un bitouillou sur celui-là et y'a pas de bitouillou sur les autres ? Elle est toujours trop lourde ? Non c'est bon ça va mieux. Ah c'est le truc pour dire c'est équipé. Ah d'accord. Ok donc ça disparaît pas de l'inventaire ça se met juste là. D'accord. Bon j'ai pris une assiette on sait jamais. Sapeau ignoble. Sapeau ignoble mais ça rajoute pas d'armure ? Du tout ? Simple robe. Bot en cuir. Elle a pas de bottes ? Elle a des bottes. Par contre elle a pas de gants. Ses gants souples offrent à la fois mobilité et protection. C'est équipé. Mais ça a l'air ça verra rien. Il faut faire à son reporteur la capacité de lancer le sort lumière dansante mais on l'a déjà. Donc on pourrait le donner à l'ombre coeur par exemple. Médaillon en argent. Et après il y a toutes les haches et tout, les hachettes, machin, les torches. J'avais une torche putain. J'ai peut-être pas besoin d'en avoir autant quand même. Après j'ai 12 000 dagues. Lui il a un coffre cartilagineux sur lui. Ok je comprends pourquoi les streamers ils gèrent leurs inventaires hors stream. Je comprends, je comprends, je comprends. Arc gobelin. Du coup je peux en équiper... La même chose. Et ça c'est exactement la même chose. Arc court et arc gobelin, honnêtement y'a rien qui change quoi. Attends je peux rester comme ça et comparer sinon en fait. Enfin ça c'est la même chose mais... Y'a aucune différence. Par contre elle je peux lui équiper... Ah non elle avait déjà un collier. Sous vêtements d'ombre coeur ? Et les sous vêtements pouvaient broyer du noir ? Comment ça ? Ta culotte ça ? Ou sa brassière ? Pourquoi sous vêtements d'ombre coeur ? Comment ça tu peux changer la culotte ? Attendez. C'est bizarre non ? Oui tu peux ? D'accord. Tu peux tout faire, d'accord. Ok très bien. Et après ça se moque de moi parce que voilà l'ours... Mais vous êtes pas mieux hein. Ah mais le slip d'Astarion ! Attends nous on a quoi ? Un slip aussi. Et oui il a quoi ? Y'a la team slip et y'a la team qui a le but. Astarion il est team slip. Je me pose la question des fois de la partie... Enfin combien de gens dans la population portent que des slips versus que des caleçons tu vois. T'es slip là ? Enfin caleçon, boxer pour moi c'est la même chose mais vous pouvez faire un sondage hein VHS si tu te sens. Après c'est vrai que boxer et caleçon c'est pas la même chose exactement en fait. En vrai. Des questions importantes. Bah écoutez ! On a peut-être un échantillon représentatif de la société hein, je ne sais pas. J'arrive. VHS trop chaud pour faire un... En tout cas sachez qu'Astarion il est team slip lui. Le message suivant a été cousu sur ces sous-vêtements. Si vous lisez ceci c'est que vous avez réussi à coucher avec moi ou à me décapiter. Dans les deux cas c'était manifestement votre jour de chance. sous-vêtements de Will y'a rien. Mon broker ? Et moi ? Non rien. Ah oui d'accord. Ah oui il a une autre estime de lui-même, il a vraiment fait coudre en plus à un long message hein. Un long long message. On a loot ici ou pas ? Oui je crois hein. Oui. Par contre y'a 3 portes qui s'offrent à nous. 1, 2, 3, 4. Comment elle est contre la dame là ? 1, 2 et 3. Donc je pense que je vais ouvrir celle-ci. Ah. Ouvrir, verrouiller. Projetage impossible. J'ai une question. Si j'ai la clé, une clé qui ouvre... Imaginons. J'ai une clé qui ouvre cette porte mais c'est Ursula qui l'apporte. Est-ce que Astarion, si je lui demande de l'ouvrir, ça marche ou pas ? Vous yeux au fil d'or 100%. Y'a des poches magiques ? Normalement oui parce que sinon c'est un peu relou. Dessous vous portez boxer, slip, caleçon, rien string. String U. Ok, on a peu de team slip. Donc c'est bien ce que je pensais. Maintenant le slip n'a plus le vent en poupe. Parfois ça. Le slip n'a plus le vent en poupe. Alors on va essayer d'ouvrir ça. On voyait pas si mal, en vrai j'exagère mais... Ok, pile de livres. Que les 5 porteurs de slip se dénoncent. Non mais du coup, c'est bien ce que je pensais. Donc... En France... Vraiment beaucoup de boxers. Un peu moins de caleçons. Mais quasiment pas de slip. Quasiment pas de slip, ok. Le marché du slip est au plus bas. Ok, bon ça on va peut-être laisser parce que c'est vraiment des trucs de merde. Juste pour encombrer l'inventaire ça. Rangé de livres. Merci pour le sondage de qualité en tout cas. Malédiction du vampire. Je vais voir plus de cire. Regarde, ça a des noms propres que je connais. Ok. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose hein. Miroir. Utilisé. Ok donc Ursula est comme nous finalement Il y a des jours où elle se sent bonne Il y a des jours où elle se sent dégueulasse Bougie Aparavant Bon bah c'est tout Pas très intéressant cette pièce Ça dépend Il faut voir aussi les gens de plus de 50 ans Je sais que vous avez plus de 50 ans Mais seulement dans votre tête ici Vous faites des trucs de vieille personne mais pas que Oula Avec le pluie de lumière là Ça me dirait qu'il vaille Il y a ça qu'on peut pas ouvrir Est-ce que it's a trap J'ai deux livres En vrai ça on s'en cogne un peu En fait je voudrais Ah les oublier Par exemple ça c'est le plus intéressant Alors là il n'y a rien d'intéressant Les oublier c'est quoi ? Lire J'ai envie de le lire celui-là parce qu'il est vraiment en évidence De son vivant elle servait la déesse de manière irréprochable Chaque jour elle se consacrait totalement à la dame de l'égarement Tout en se libérant de la tyrannie de la mémoire Au bout du compte elle a fini par tout perdre Sa famille et ses amis, ses préférences et même son nom Ça décrit quelqu'un qui jouait à Bellevue de la déesse de 3 ça non ? Sur l'autel de sa dévotion elle a offert le plus grand des sacrifices Son esprit vidé de tout souvenir Et quand elle a péri Quand elle s'est réveillée dans la mort pour se retrouver dans la cité du jugement Elle a attendu que la dame de l'égarement vienne la récupérer Un million d'âmes et plus sont passées devant elle Comme autant de courants d'air à peine perceptibles Mais nulle main ne s'est matérialisée dans la sienne Nulle voix ne lui a murmuré la moindre instruction à l'oreille Rien n'est descendu du ciel morne et gris pour la guider Un temps infini s'est écoulé Léger comme l'air Allant et venant autour d'elle Jamais la déesse n'est venue chercher sa fidèle Kélémvor a fini par avoir pitié d'elle Du moins pour autant que le seigneur des morts soit capable de pitié Mais il n'avait pas le droit d'intervenir Et la clairesse de la dame de l'égarement Que sa déesse n'est pas venue récupérer bien qu'elle en fût digne A peut-être une dernière leçon à apprendre Que cela fait non pas d'oublier Mais d'être à son tour oublié En vrai ça donne envie de lire les bouquins Parce que même les bouquins sont bien écrits Mal des pillards C'est peut-être ça la clé qui s'ouvre là Ah bah super J'aurais pas voulu passer à côté de ces pièces d'or quand même Ah y'a un levier Encrier et plume Registre de la chapelle Une fine couche de poussière recouvre les pages de ce livre abîmé Sous la poudre blanche comme l'os Des centaines de chroniques nécrologiques sont rédigées en minuscules caractères Ok c'est des gens qui sont morts de noyade, de septicémie ou de fièvre Ouais y'a des références aux anciens Baldur's Gate Mais je ne les ai pas faits donc je les capterai pas Mais je pense que si le jeu est bien foutu Ça fait un clin d'œil pour ceux qui l'ont Et pour ceux qui l'ont pas Ça te gêne pas Bon maintenant c'est la logique C'est logique de faire ça dans les jeux en fait J'ai pas envie qu'il y ait le plus de gens possibles Qui jouent à ton jeu et si tu fais comme Comme Kingdom Hearts Où faut absolument avoir joué à tous les jeux Sur une plateforme chacun Bah c'est trop dur quoi Que portez-vous en complément de vos dessous ? Une queue de loup Une ceinture de chasteté Le programme de Macron Un pyjama Une capote pré-enfilée Ah jesse Il y a une tête de mort quand même sur le levier F5 On a pas l'air d'avoir fait grand chose Oh moi quelque chose me dit que c'était pas aux F1 Généralement quand t'abaisse le levier cronc Généralement il se passe pas rien Mais bon Bon on sort de la pièce Je pensais qu'il allait y avoir plus de choses à faire Avec cette lumière et tout La crypte là c'est joli en vrai Il y a une ambiance de fou Et là il y a Ah mais ça a ouvert cette Ah oui voilà c'est ça Ça a ouvert ce passage Je me disais bien Et du coup on revient sur l'endroit de la porte Qui était bloquée Qu'on pouvait pas ouvrir Si je me souviens de cette pièce On l'a déjà loot Le premier jour Avant même d'aller au bosquet Et là j'ai peut-être fait une bêtise La dernière fois Mais trois fois rien C'est fine Coffre opulent Mais ça j'ai déjà dû le loot ça je pense Ah non je l'avais loupé Il y a l'écran qui tremble et tout Là je pense que si vous avez des petites configs C'est typiquement un truc à Un truc à A enlever Donc on était allé par là Là il y avait les machins qui s'étaient réveillés Parce qu'on avait appuyé sur un bouton Ça on l'avait fait aussi Mais en fait il parlait de De Après de la seule coup Enfin ceci dit je peux peut-être Enfin on est quatre quoi Peut-être appuyer sur le bouton Et voir Et ça se peut c'est Osef Ce qui va se passer Mais on est où là Oui c'est ça Parce que maintenant On est quand même beaucoup plus fort Il est mort Méfiez-vous Il est pas si mort que ça en fait Ah merde ça a bugué Ils ont fait la perception En même temps j'ai fait la sauvegarde Et du coup je sais pas ce qu'ils ont senti Donc là il y a le bouton Donc là j'ouvre Et là c'est le moment où j'ai fait Oh la la Bah à l'époque j'étais toute seule Non j'étais avec un broker quand même Avantage Déplacement insuffisant Lui il est beaucoup trop loin Là je vais le faire Alors le problème c'est qu'on va tous jouer les uns à la suite des autres Et après on va se faire enchaîner quoi Enverser Vague tonnante A 5 mètres 3 mètres 2 mètres 18 mètres Sphère enflammée Ça donne quoi la sphère enflammée ? L'espace insuffisant ? C'est bon ça C'est pas trop je crois que je l'ai mal placé Il peut apparaître une sphère enflammée Qui influence dégâts aux ennemis Et objets proches Vous avez la possibilité de déplacer la sphère Mais qui émet une lumière vive Ok Et elle Il faudrait qu'elle fasse Ah j'ai oublié de faire mon long repos C'est peut-être là où je vais m'en vouloir en fait Chemin interrompu Donc ça veut dire qu'elle va louper Possibilité de déplacement insuffisant Attends Lui il est où ? Lui il est là Oh Bah du coup lui hein 80% chemin interrompu Est-ce que ça loupe du coup ou pas ? Je vais pas le valider Donc on va faire celui-là Raté Et lui Bah chemin interrompu Again Et bah lui J'aimerais bien qu'il canne quand même Un de ces jours Là c'est le moment où on va se faire ratatiner Ah la boule de feu Elle peut La contrôler Très passif à activer Tant que la sphère brûle Elle laisse derrière elle Une surface endommagée Enfligeant 2 à 12 points de dégâts de feu Bah go hein Ma grande Ah oui d'accord Ah oui elle peut rouler Genre Bah je vais me mettre par là Comme ça Ça va leur faire du mal Non la boule Elle peut rouler C'est une dinguerie Mais vous avez dû me dire Quand je réfléchissais Oh non silence Tréduit au silence 12 gens Oh non ma sphère Ah non il l'a raté C'est bon Bah lui Comme il tire à distance J'ai plutôt intérêt A l'utiliser à distance Lui Mais là c'est pas possible Là c'est Déplacement réduit Rayon de givre 85% Ou 80 Ah 95% Allez ciao mon pote On a gagné 5 points d'xp Fin du tour Elle Elle va nous faire quoi Elle elle peut pas faire grand chose à distance Le seul truc qu'elle pourrait faire c'est Transformer en chameau peut-être Merci Gonded Merci beaucoup pour le 21e mois Et Ben Gatz pour le prime Bien viendra dans la communauté Merci beaucoup La boule MVP Bah je vais me retransformer en loup Et là Je peux pas me déplacer Il y a un truc que je comprends pas des fois Comment remettre le Ouais La cible est trop éloignée Ah ça casse les couilles Non mais du coup j'ai utilisé la morture déstabilisante Je croyais que ça allait pas l'utiliser comme c'était pas possible Du coup là ça l'a fait dans le vent Ok j'apprends petit à petit Excusez-moi Je saurais maintenant Ok Un en moins Je pensais pas que ça allait utiliser le sort quand même Euh Frappe perforante De tour Qu'est-ce que je peux faire Botte secrète Ouais mais le truc c'est que du coup son tour il est Enfin ça va marcher au tour numéro 2 quoi On est un peu baisé quand même Ça lui a un peu fait mal quand même Les bottes secrètes Ouais mais j'ai peur d'utiliser tout maintenant Et d'être niqué après Et la boule La boule Ouais Ah ouais mais c'est trop drôle la boule Trop drôle la boule J'aime trop la boule Panne de boule Ok il en reste que 2 On va s'en sortir On va s'en sortir Il faudrait juste qu'il descende Parce que là il est juste chiant en fait Je sais pas c'est quoi là Will t'es où ? Ah c'est Will qui l'a tué en tour automatique Parce que du coup c'est sur 2 tours Ok 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 Je crois J'ai bien compris Et bah du coup mon petit Y'a que toi qui peux faire quelque chose Comme t'es à distance là Et là tu vas lancer ton trait de feu là genre En contrebas C'est 75% Et l'autre c'est 85 Oui mais Euh Si l'on prend pas de risque dans la vie À quoi bon vivre Ok ça a été pas le cas J'aurais tenté Et là c'est qui là ? C'est Will Là c'est Ursula Et Ursula elle est mille fois trop loin Pareil pour elle là Là je peux lui tirer dessus ou pas ? 70% Bah let's go tonton hein Putain mais vous allez pas vous faire boloss par le dernier qui reste Il a combien de PV en plus ? Il y en a 4 qui lui reste Concentrez vous un peu là non ? Je sais pas Très du silence ça nous va bien Bah tant pis hein Et la boule avant qu'elle l'attrape Bah si même hein Bah écoutez On va faire son chemin Descends Ils ont crié j'ai cru qu'ils étaient morts Bon Tu me fais plus qu'un 4 stp Chemin interrompu Vas-y on y croit On y croit pas Non on va être obligé d'utiliser les ça là Pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Avant c'est parce que sinon tu vas gêner Bah tu vas forcément gêner ok d'accord On va l'entourer c'est pas grave On va l'encercler ce bâtard Là c'est pareil ça va pas marcher Chemin interrompu Par contre oui mais Elle peut pas l'utiliser parce que Il va gêner l'autre gus gus là Toujours le chemin interrompu là Vite que ce soit l'autre qui rejoue là Ah oui mais la boule La boule elle a le temps de se déplacer longtemps Ah voilà Oh bah là s'il est pas mort là je ne réponde plus de rien 85% Keep calm On va bien se passer Putain mais concentrez vous faites quelque chose On en a tué 5 ou 6 je sais pas il en reste un seul il a 3 PV Je n'y pépé Je n'y pépé On broker fait quelque chose Je m'interromps plus je vais péter un peu Mais non mais non il fallait se déplacer Il fallait se déplacer et tirer bouffonne Pourquoi tu me fais tirer un chemin par là bas Ah parce que t'es trop en contrebas genre Et là c'est cette bombe Mais attends mais c'est un truc à distance 18 mètres qu'est-ce que tu me chantes Tentacule 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 T'as rien c'est pas possible Oui la lancée de tentacule sur soi même Ah c'est sur soi même Empêche le site d'utiliser des réactions C'est un peu tard Bon est-ce que c'est la boule qui va être le MVP du jeu là Non Non mais vas-y Casse-nous la gueule Ah bah voilà Le loup qui a un Ah voilà Merde hein C'était long pour rien C'était long pour rien sa mère Merci beaucoup Rictus Pour le 31ème mois Merci beaucoup Ok et là j'ai plus de court repos Donc là on va juste croiser les patounes très fort Pour pas crever quoi Est-ce que je peux loot Quand je suis en forme de loot Je suis pas sûre Je suis vraiment épuisée Franchement je l'avais déjà loot les scribes Ah il y a une clé lourde Une lourde clé en fer Trouvée sur le cadavre d'un scribe mort depuis longtemps Ah il m'a jamais mis ce clé mort Plac Attends ça m'a mis Explorer les ruines Nous avons trouvé un grand sarcophage caché dans les ruines Qui peut bien se trouver à l'intérieur Alors la dernière fois que j'ai ouvert un sarcophage C'est mal passé hein Ok Cofre lourd Alors peut-être que le coffre lourd il va avec la clé lourde La mulette des voix perdue Communication avec les morts On pourrait peut-être l'utiliser sur l'oiseau Il est pas mort il est fatigué On a dit Merde Et le sarcophage là Ouvrir Oh l'idée de baiser Oh c'est un pote So he has spoken And so thou standest before me Right as always What a curious way to awaken Mais dites moi selon vous Que vaut l'avis d'un simple mortel 1 Vaste question Pourquoi me demandez-vous cela 2 Quelqu'un m'avait annoncé ma venue Qui donc 3 Une petite minute Vous venez tout juste de sortir d'une tombe Voilà qui n'est guère rassurant je dois dire Quel genre de créature êtes-vous d'abord 4 Un mort vivant amical Intéressant Pourquoi ne m'avez-vous pas attaqué Ou attaqué Il y a de beaux yeux hein Et merci The Holy Rose Merci beaucoup pour le 11ème mois Merci beaucoup c'est gentil Moi j'ai envie de répondre à la 4 Je suis la seule Y'a pas un choix 6 Non Non C'est fou je la vois pas la réglette A chaque fois sur le côté Ah j'ai dit 4 Et du coup vous spammez 4 Vous êtes malléables Ouais j'essaie de lire à voix haute les textes Je ne lis plus forcément tous les dialogues Sauf que je considère très important Et je sais que vous êtes beaucoup à jouer à côté Et tout Donc je lis à voix haute On est gentil Après si tu dis ça C'est qu'il va le sexer Et qu'il va m'attaquer quoi Quelqu'un avait annoncé ma venue Qui donc ? On la sent bien Bientôt un an Merci pour ce que tu fais Merci beaucoup Merci beaucoup Il m'a répondu quoi ? Un arbitre spécialisé dans un certain sujet Mais nous y reviendrons Comptez-vous me répondre ? Oui volontiers Rien ne m'y oblige Attaquez vous en allez Oui volontiers C'est une menace quand même Que vaut la vie d'un simple mortel ? Aucune vie ne vaut plus qu'une autre Nous sommes tous égaux Tout dépend de ses actions La seule valeur que j'accorde à la vie C'est comme monnaie d'échange Toute vie quelle qu'elle soit Est sacrée Et mérite tous les sacrifices Pour être préservée Ou la seule vie qui compte à mes yeux C'est la mienne Ou tout dépend du mortel La voix elle est incroyable De toute façon tous les doublages dessus Ils sont incroyables C'est dur Il y a des choix Où je ne sais pas trop quoi faire Regarde pour un druide Elle n'est pas druide J'ai pris ombre coeur Parce que Ursula Mon personnage Elle est sous forme De lion De loup Et je ne savais pas Si je pouvais Converser avec elle Donc j'ai pris ombre coeur Un peu en mode au pif Et dans le lore De ombre coeur Je ne sais pas Ce qui est le plus Ombre coeur Elle est un peu raciste Envers les gits Donc est-ce que c'est Enfin Tu sais c'est un peu les gens Ça serait un peu hypocrite Qu'elles disent ça Aucune vie ne vaut plus qu'une autre Nous sommes tous égaux Alors qu'elle voulait Elle voulait bourrer la aisele Tu vois Mais bourrer pas dans le bon sens Elle a peut-être évolué C'est rapide comme évolution Je ne sais pas Je dirais tout dépend De ses actions Il s'en va Il va où ? Il va quoi ? Il va faire ses courses Il avait une voix de fou Je trouve Il se balade juste Il se twitch twitch Chouette Il est en forme un papillon Peu ? Je veux lui reparler ? Ouais bah non Je ne peux pas parler Parce que je suis un loup Attends attend Bebu Attends attend Je dois m'occuper de ces lieux Après tant d'années d'absence Nos chemins se recroiseront bientôt Je suis désolée Je ne vais pas savoir 1. Bientôt Voilà qui est un peu vacant Exactement 2. Vous voyez bien De ne pas me suivre Il devrait y avoir Il pourrait y avoir De fâcheuses conséquences 3. Vous allez voir Bien sûr de vous Qu'est-ce que vous en savez Voilà 3 C'est qu'il trace en plus C'est pas la grande forme Juscar Valérie enfin Ah je vais dire à 3 La voix est dingue Regardless On peut le recruter ? Non je crois pas Qu'on peut le recruter lui Non c'est pas ça Juscar Donc il m'a répondu Donc je lui dis Vous avez bien l'air sûr de vous Qu'est-ce que vous en savez Et Flétrice me répond La mécanique du destin N'est pas une chose aisée À appréhender Et je crains Que vous ne compreniez pas Quoi qu'il en soit Le destin est inéluctable C'est bien mystérieux Bon et maintenant Il fait sa petite ronde Bah en vrai J'ai pas envie de l'aggro J'ai eu un peu peur au départ Mais il était bien sympa Plaque Laquelle Ok et là on avait pas eu le temps d'y aller Parce qu'on s'était fait croquer quoi Oh il fait son petit tour tranquille Ouais il y a le scribe mort Mais c'est à peu près tout Couillé Oula il était riche celui-là Dis donc Il était riche Mais là il y a un coffre Ouvrir Il y a combien de PV ? Euh il a Il y en a un Alors après est-ce que ça change Quand on les attaque Je sais pas Je pense pas honnêtement Peut-être que je vais m'en vouloir Et que ce sera le boss de fin Et que finalement je me disais Ah j'aurais peut-être dû le tuer Quand il avait un PV Peut-être Ok Guerrier enseveli Lui je l'ai pas loot Et lui donc Il y a besoin du gold Moi je prends Moi je suis un rat Team rat dans les jeux Moi j'ai le loot compulsif Dans les jeux vidéo En plus j'ai été riche Ok Et là Est-ce que je peux marcher Dans la flotte par ici Parce que là J'ai l'impression d'avoir tout fait Dans la crypte Ouais j'ai l'impression d'avoir tout fait Est-ce que je peux aller par là Je vais faire un long repos Je pense Non l'eau est trop profonde Ok Là j'étais allée jusque là Il y avait l'échelle Et je pouvais rien y faire Levier Ah mais je suis encore réduite au silence moi Levier C'est baissé Let's go Entrée de la chapelle Ah il y avait une trappe Et je l'avais pas vue jusque là Non je pense pas qu'on était du tout allé ici On est où là On est où là Oui On est où Je peux pas utiliser ça Et là on arrive où Survie ratée Comment ça survie ratée Et là c'était là où on était arrivés Mais on avait déjà Direct pris une porte Et c'est là où il y avait Les vilains là Est-ce que je ferais pas un repos long maintenant Je pense que c'est une bonne idée Parce que j'ai déjà utilisé Mes deux repos courts Et ouais on va faire ça Campement C'est bon on y est Ah du coup il y a Lae Comment elle s'appelle Lae Dzel On va lui parler Parce qu'on ne lui a pas du tout parlé encore Non si mais parler Elle est très désagréable Il est un peu kinky son haut Si je peux me permettre Il est un peu kinky J'en ai plus qu'assez que de Fa'erun Ce monde de Lavette au ciel tempéré Si seulement je pouvais être en train de me battre dans les larmes 1. Les larmes Qu'est-ce que vous voulez dire au juste 2. Fa'erun n'est quand même pas si terrible que ça vous verrez 3. Vous voulez vous battre où Les larmes Qu'est-ce que vous voulez dire au juste Oui parce que c'est quand même important pour le lore Donc les larmes Qu'est-ce que ça signifie au juste Lae Dzel répond Levez la tête Regardez la lune traverser le ciel Les larmes la suivent Ce sont des corps célestes rocheux Qui traversent la mer de la longue nuit Sur l'un d'eux se trouve ma crèche Klyr Tous les githyanki viennent des larmes Ou j'imagine que ça a dû vous faire un choc De quitter votre crèche pour vous retrouver aussi Non je m'en fous Le 1 c'est que tous les githyanki viennent des larmes Votre curiosité est louable Les githyanki naissent dans des crèches disséminées dans tout l'espace des royaumes Klyr n'en est qu'une parmi tant d'autres C'est là que j'ai pour la première fois vu un kitrak chevaucher un dragon rouge Et que j'ai tranché la gorge de mes cousins sur ordre du Varch Les larmes sont disséminées dans tout le ciel de Toril Finisq Alors je pense que c'est peut-être un mot dans sa langue qui n'est pas traduit Ce monde est bien plus vaste que ce petit caillou herbeux Vous êtes sûr que rejoindre une crèche est notre seul espoir de retrouver un remède ? Non ça je veux pas Vous avez des traits sortant de l'ordinaire Les githyanki ne sont pas fréquents dans la région 3 Que savez-vous sur les clés de l'armanteau ? 4 J'aimerais que vous vous joigniez à moi Non Et 5 Vous en allez Oui c'est un peu kinky le haut Je vous l'avais dit vous ne m'avez pas cru Je trouve ça très joli mais c'est kinky Enfin c'est connoté kinky en tout cas Mon plan cul dans ce jeu Allo le chat ? Allo ? Allo ? Allo ? On a perdu le chat Vous avez des traits sortant de l'ordinaire Les githyanki ne sont pas fréquents dans la région Que savez-vous sur les flasges de l'armanteau ? Je vois si elles me bullshit ou pas C'est désagréable Que savez-vous sur les flasges de l'armanteau ? La Ezel répond Je comprends beaucoup de choses qui vous dépassent Et surtout je connais un remède à notre état Il est impératif que nous localisions une crèche Vous feriez mieux de moins parler Et de davantage observer Vous en allez Vas-y elle m'a saoulée Bonjour Astarion Elle est trop lourde Est-ce que je peux mettre des trucs dans un coffre ici ? Coffre ? Ouais je pense non ? Je peux stocker des trucs ici non ? Ah masque de métamorphe Étrange coffre à vêtements Surprenant sac à dos d'aventurier Peinture de général de Drake Ah non je peux pas vraiment Bon si peut-être Mais comment ? Bon je peux mettre une tasse ? On peut pas les empiler je suppose Juste histoire de me délester un petit peu C'est les armes qui doivent être lourdes aussi Attends Trié par Trois Esprit asservi Cerveau d'humanoïde vivant et en parfaite condition Flottant dans un liquide C'est pro-spinal Ah ouais quand même Dans la massue j'ai peut-être pas besoin d'en avoir deux quoi Voilà d'ailleurs je serai moins lourde Bon revenons à nos moutons Parce que ça c'est pas très intéressant Ça ça l'est beaucoup plus Comment ça se fait ? Impossible de lancer des sorts réduit au silence Normalement j'ai pas tout Rigen là Pourquoi ils ont pas retrouvé leur vie et tout ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ah il faut dormir Ah c'est quand je quitterai le truc que ça va marcher Ah d'accord c'est après la nuit Ok parlez J'aime beaucoup la dernière recrue de notre petite bande Cette Lysel est proprement délicieuse Pour qui aime le genre Si vous continuez à me dévisager Je vous démembre S'entends Je pense qu'il vaut mieux que vous restiez au camp Ah je peux pas trop lui parler lui en fait Je peux juste lui dire Restez au camp ou vous en allez ? Oh je suis abattue Je suis mais abattue Bon Will il va encore nous parler des gamins qu'il a sauvés Ça saoule On va aller voir Rombroker La Lysel est dangereuse Cela se voit à son regard Espérons juste qu'elle réserve ses pulsions violentes à nos ennemis communs J'ai envie de parler de tout ce qui nous est arrivé Où nous ferions mieux de nous faire route séparément Euh Je lui ai battu à froid C'est pas un garçon facile tu crois quoi Mais je l'ai pas battu Non mais moi j'étais un peu en mode Apprenons à nous connaître quoi C'est pas un C'est pas un garçon facile à Starion Qu'est-ce qu'il faut pas entendre J'ai envie de parler de tout ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Que pensez-vous de moi encore ? Ah on n'a pas de nouvelle bulle de dialogue Peut-être qu'on n'a pas vécu à cette chose encore Ensemble J'ai l'impression que là Les discussions au camp On n'a pas tellement de choses en plus quoi J'ai une save buggée Qui empêche qu'on puisse avoir des relations Je vais péter un plomb par contre Will Les Githyanki sont impressionnants Les Githyanki sont impressionnants Les Githyanki sont impressionnants Les Githyanki sont impressionnants Froid comme la glace Ou chaud comme la braise Sans véritable demi-mesure Je parie que la Ezel ne fait pas exception La règle Ok Vous êtes tous en crush sur Astarion C'est incroyable Je vais vous mettre dans la On est déjà le chat Bon moi je vais passer la nuit du coup Long repos du coup Quelqu'un souhaite encore vous parler Allez quand même vous coucher Qui veut me parler Le point vert La Ezel Oh frère t'es là toi Allez Si vous avez besoin de mes services Je serai ici à votre camp Je n'aurais pas me montrer malpoli Mais vous êtes quoi au juste Ou deux Vous étiez en train de trier quelque chose La dernière fois Qu'est-ce que vous faisiez au juste Trois Quel service un squelette Peut-il bien avoir à offrir Quatre Pourquoi avez-vous décidé de péter Ou cinq Je préférais que vous en alliez C'est entre la 1 Vous êtes quoi au juste Ou la 4 Pourquoi avez-vous décidé de m'aider Ah bah vous aussi Et la 6 Attaquer Non 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 Et lui il y a moyen de développer Une histoire avec Flétris Ou Ou part en fait Parce que je crois que c'est ça mon crush Depuis le début Pourquoi avez-vous décidé de m'aider ? Je vous rassure tout de suite L'idée n'est pas de moi Je ne voudrais pas vous montrer malpoli Mais vous êtes quoi au juste Il y a beaucoup de réponses A cette question N'aie Est-ce que c'est dans le flou ? Il existe plusieurs réponses à cette question Et aucune n'est importante 1. Les squelettes ne sont pas censées pouvoir parler Ou 2. Si vous refusez de répondre Allez-vous de mon camp Voilà 1 C'est le chill Correct Ok Je lui dis Ils ne sont pas censés parler Il me dit Je confirme Vous avez l'intention de me développer ? No C'est Omar Coach quoi Bonsoir Non Vous étiez en train de traiter quelque chose La dernière fois Qu'est-ce que vous faisiez au juste ? Vas-y on va faire toutes les lignes de dialogue quoi Quel service un squelette peut-il bien avoir à m'offrir ? On va faire ça d'abord Les services qu'un squelette Est-ce que c'est du bullshit Ou est-ce qu'il est vraiment gentil ? La possibilité de réparer les fils Séparant le monde de la vie Et celui de la mort Si vous ou vos compagnons veniez à mourir Je suis en mesure de ramener les âmes Séparés de leur corps Une magie extrêmement puissante Comment pouvez-vous faire ça aussi facilement ? Ou vous avez mentionné un coup A combien cela montrait-il ? Ou tout en ayant particulièrement hideux Si je puis me permettre ? Vous allez vouloir répondre le 3 Je vous connais comme si je vous avais fait Ou 4 ? Ça pourrait être utile Mais il n'y a pas de mort dans mon groupe pour le moment Il y a moyen de faire un petit test sur l'oiseau là Si vous voulez De m'excitant Arrête de la chatte J'ai un oiseau dans mon sac Ça tombe bien Il n'est pas en forme Une magie extrêmement puissante Comment pouvez-vous faire ça aussi facilement ? Pardon mais je suis très premier degré moi C'est le sens de mon existence Je n'ai rien à vous expliquer Vous pourriez m'aider à changer de classe 100 piastres d'or Ah c'est lui Ça pourrait être utile Mais il n'y a pas de mort dans mon groupe pour le moment Indeed Farewell Indeed Ok Fletrice est étrangement vivant A de nombreux pouvoirs Il peut vous permettre de ressusciter vos alliés De recruter des employés Ou encore de changer de classe Mais rien de tout cela n'est gratuit Bien sûr Ok C'est magique tais-toi Ouais c'est un peu ça quoi Bon bah Non mais piou piou Peut-être pas pour le moment Mais peut-être plus tard Peut-être plus tard Oh mais il y a un truc là Ah c'est peut-être la chambre pour Ken Peut-être l'endroit au week-end Peut-être le coin à baise On avait plus romantique Mais écoutez À la guerre comme à la guerre Fletrice J'ai un service à te demander C'est le baisodrome La bistinière Bon Eh bah écoutez Eh bah on va faire un long repos Avec Haïla tacheté par le soleil Café au thé Ragoût de bégora Poutine Une poutine La meule de fromage Je regarde en me disant Qu'est-ce qui est lourd Je peux utiliser un sac de provision Mais c'est un peu la solution simple Ah non mais j'en veux pas Pas autant C'est indé la pile d'objets Voilà Là c'est bon Là ça va pas m'en consommer Plus que de raison Il y a de la poutine dans le jeu Il y a tout à fait de la poutine dans le jeu Cris de fromage Des jus de viande Un repas parfaitement équilibré Allez repos total Le bruit qu'ils font quand ils se lèvent me fait rire Astario la dernière fois Il s'était levé la nuit C'était chelou La dernière fois c'était vraiment bizarre Ok donc il y a ce petit endroit Et après le reste on peut pas trop y aller Je sais pas si on aura l'occasion d'y aller ou pas Ou si c'est juste pour Soir un peu plus immersif Fletrice est toujours là pour le coup Il est très occupé Et moi je vais faire un petit pipi Voilà Je vais me faire un petit pipi Et puis je reviens dans 1 minute 30 Et on retournera dans notre truc là Et puis je vais me faire un petit pipi Et puis je vais me faire un petit pipi Et puis je vais me faire un petit pipi J'me v'là. Hop. Eh ben, c'est-à-dire qu'il part. On quitte le camp, on quitte le camp. Donc on est re-vers les ruines du début, l'entrée de la chapelle où en fait on était directement rentré par une porte. Tu dis festin, c'est une image ou c'est... C'est très littéral ou c'est une métaphore un peu sale ? Je ne savais pas savoir. Donc je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait ici pour le coup. Ils n'avaient pas l'air de la plaque à trois fois. C'est bien fendu. Pourquoi c'est marqué impossible du lancer des sorts réduit au silence ? Avant ça ne me faisait pas ça, c'est normal ou pas ? Il y a quelque chose là-dessous. Bah ouais, c'était le puits de lumière qu'on voyait, c'était avec la statue et tout je pense. C'est un bug visuel vous pensez ? Ok. Oh c'est beau ici. Si j'étais hors live, je suis près de ses screens. Il y a deux types de gamers. Bienvenue dans mon nouveau podcast, il y a plusieurs types de gamers. Il y a des gens qui font zéro screenshot et il y en a qui en font énormément. Et moi je suis un peu de la deuxième catégorie en vrai. Ouvrir, il n'y a rien. En fait, il n'y avait rien d'autre que ça. Il n'y avait que la porte. Il n'y avait que la porte, tout menait à ça. Et derrière, il n'y a pas moyen de passer. Si, parce que c'est là où on est revenu, par là. Attends, on est arrivé comment par cette... Ah oui, c'était l'échelle. C'était l'échelle, on était passé comme ça. Et bah du coup, là on a tout fait quoi. Il n'y a que le vaisseau où on pourrait peut-être un petit peu retourner sur nos pieds pour voir. Notamment, là il y a un trou, ça m'énerve de fou là, qu'il y ait ce trou. Pour voir si on n'a pas loupé des trucs dans le vaisseau, moi je pense que c'est la meilleure idée. Alors comment je descends ? Allez, il va falloir trotter un peu. Il n'y a plus le mec qui était... Là, c'est clairement un bug là. On est d'accord que c'est clairement un bug, non ? Ah, je suis tombée dans le trou ? C'est un bug ou c'est pas un bug ? Zéro bug ? Je suis tombée dans un trou ? Non, mais j'ai déjà fait ça. Bah du coup, on va sortir. On va sortir. Attendez, elle était où la sortie déjà ? Je ne me souviens plus. Elle était où la porte d'entrée là ? Elle était là. Va au courant, il revient, ça marche normalement. Ah oui, effectivement, il y avait bien un trou, effectivement. Will, fais gaffe ! Ok, non, non, il n'y avait pas de bug, c'était vraiment un trou. Ok. Donc je me serais trouvée de nez à nez avec les gens si j'étais passée par là et je l'ai vraiment évité sans faire exprès, quoi. J'ai vraiment tombé sur les gens qui m'auraient juste cassé la gueule, en fait. Bon, on va retourner vers le vaisseau pour voir un petit peu si j'ai loupé des trucs, surtout qu'on est à 4, donc je suis un petit peu plus confiante. Et si on passe par là, il va falloir qu'on saute tous, non ? Les uns après les autres. Si elles, elles sautent, est-ce que tous les autres font la même chose ou pas ? Non, moi je m'étais pris le damage, mais eux non, parce qu'ils avaient sauté automatiquement sans que je leur demande. Euh, oui. Oui, ils s'en basent les couilles. Et donc là, je sais pas si je savais utiliser alt à ce moment-là, donc là, on va alt à fond. Doucement, pas dans le feu. Et c'est par là qu'il me manque des trucs, donc il faudrait que j'aille droit, genre, par là. Là, il y a un truc. Boule... Boule bas-pointe. Ok, tout prend. Putain, la musique, elle me dit rien qu'ils vaillent, hein. Ouais, il y a toujours les pièges dans la crève, par contre. Ah ouais, la pièce, elle est toujours bourrée, quoi. Là, c'est pas un personnage important. Ramasser, non. C'est par où qu'il faut que j'aille. C'est par là, pour voir ce que j'ai passé. Somme du peuple enlevé. Fouillé. On a déjà dû le faire. Ah, mais tout ça, j'étais par là, parce que j'avais fouillé vers... J'avais fouillé, c'était là où j'ai tombé sur Astarion. Il était vraiment à côté, genre. On avait... En fait, au départ, on est arrivé... Là, si je dis pas de conneries. J'étais direct allée par ici, pour aller fouiller. Donc moi, j'avais réussi mon sort ici. Donc j'aurais pu tout à fait rencontrer Flétrice beaucoup plus tôt. Et plus tard, on a rencontré Astarion. Ouais, là, j'ai tout loot. Ah, Astarion, je sais plus où est-ce qu'il y a été exactement. Là, quelque chose me dit que je vais pas pouvoir continuer plus loin. Là, je dois être bloqué. Je crois que c'est là que j'ai atterri. On peut passer par là ? Pas tellement. Donc en fait, il va rester ce trou dans la carte, là ? Pas battu. La dernière fois que je vais sauvegarder, je ne me souviens plus. Dans le doute, on refait. On sauvegarde. Là, pareil. Je sais pas si je peux passer par au-dessus, en fait. Est-ce que je peux monter ? Est-ce que je peux monter ? Ouais, mais là, ça ne s'avira rien de monter ici. Le coffre, je l'avais déjà ouvert, je crois. Ah, peut-être pas, parce que lui, je ne l'ai pas loot. Crâne. Bulbe du vide. Écoutez, on prend. Ouvrir. Y'a rien. Rien. On va être obligé d'aller à l'est au bout d'un moment, je pense. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait par ici. Halt. Je ne sais pas si on peut utiliser les bateaux, mais pour l'instant, on n'en a pas. Ah, j'ai dû tout fouiller, déjà. Je rappelle que j'ai le loot compulsif, donc généralement, quand il y a un truc où je suis déjà passée, généralement, ça ne loupe pas. J'ai déjà tout le temps. C'est un matériau ? Je ne me souviens plus exactement où est-ce qu'il était. Il est dans cette zone, en tout cas, c'est sûr. Ouais, bah, le trou, il restera trou. Le trou restera trou. Et bah, on va repasser par là et on va remonter jusqu'à... En vrai, on pourrait même se TP parce qu'en vrai, ça ne sert à rien qu'on fasse. Merci, Cathéon. Merci beaucoup pour le... Pour le... Pour le prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas que si c'est sur la chaîne de Jean-Denis. Les arrières sont toujours à la boue. N'écrit pas ça. Bref, donc, là, c'est une zone... Là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu... Enfin, on n'aura jamais tout fait parce qu'il y a forcément des trucs qu'on a loupé. Mais... Parce que le jeu est trop vaste. Mais cette zone, J'ai l'impression qu'on l'a fait. Les ruines, j'ai l'impression qu'on a trouvé ce que le jeu voulait nous montrer. Le bosquet, J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour également. Ainsi que ce qu'il y avait autour, là où il y a les tiefelins. Parce que quand je regarde la carte, je me dis qu'il n'y a pas de chemin. J'ai l'air d'avoir zappé, tu vois. Là, c'est pareil, on a fait la plage et tout, avec les sirènes et tout, on aurait pu continuer. Du coup, je me dis, autant continuer par l'est pour voir un petit peu l'ouest, pardon, pour voir ce qu'il y a. Apparemment, je pense que le camp des gobelins doit être par ici, mais là, on a la quête qui est relatif à Will, plutôt, qui est Traké-Karlak, qui est une quête secondaire. Et du coup, je ne sais pas trop par où je vais me diriger. On va un petit peu voir ce que nous dit la carte et ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Là, on a un peu des trucs dans tous les sens. Merci beaucoup, Eva, pour les trois sont vides. Là, il y a des gens, là. On va leur parler. Vous êtes une âme éveillée, vous êtes immortelle, restez avec nous, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'ils soient conscients. Est-ce que tu nous entends, Ed ? Vous, n'approchez pas ! Le narrateur dit, un étrange symbole gravé dans sa chair se met à briller et en réponse, quelque chose s'agit en vous. Vous immobilisez et levez les mains. Où est-il arrivé à votre ami ? Médecine, ses blessures semblent profondes, mais je peux peut-être l'aider. Ou Illitide, sagesse, j'irai où bon me semble. Alors, Illitide, c'est le fait qu'on soit... Qu'on est la larve, qu'on soit hôte de la larve. Donc, devenir l'hôte d'une larve de flageur mental est un sort pire encore que la mort, non ? J'irai où bon me semble. Un, deux, trois ou quatre, le chat. Moi, j'étais un peu partie sur la trois également, ouais. J'étais un peu partie sur la trois également. Je vous rappelle que vous pouvez répondre dans le chat, ça ne veut pas dire que ça me lit, c'est juste que j'aime bien voir ce que vous, soit sur votre run, ce que vous avez fait, ou ce que vous aimeriez faire si vous n'avez pas le jeu ou genre de choses. Ça ne me lit pas, c'est vraiment un peu pour faire un sondage d'opinion à chaque fois. Pour une fois, vous n'êtes pas les pires, ouais, j'avoue. Ah, les médecines. Oh, ça devrait le faire si je souffle dessus. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Affronte mon regard. J'ai envie de soutenir le regard pour voir. Elle est une véritable soul. Faites elle. Elle va... Elle... 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 Edwin ! Ed ! Porraise ! Il est avec le Absolute, maintenant. Tu es... Tu es une véritable soul. Edwin, notre frère. Il a été choisi. Comme toi. Tu as des ordres pour nous ? Nous nous rappelions à Edwin. Ok, je vais lire parce que ça a l'air quand même vraiment très important que je vous le traduise pour le coup, pour ceux qui ne sont pas fluent en anglais, là. Vos esprits s'entremêlent, vous voyez alors... Non, j'ai soutenu le regard, pardon. Le narrateur dit... Vos esprits s'entremêlent. Vous voyez alors son frère et sa sœur, Andric et Brina. Ce sont deux nouvelles recrues que vous devez guider. Et du coup, le gars qui est dead, là, a dit... Protégez-les, c'est une âme éveillée. Faites-le confiance. Elle va ! Elle va ! Et eux, ils répondent... Edwin ! Ed ! Non ! Il a rejoint l'Absolu. Vous êtes une âme éveillée. Notre frère, Edwin, il a été choisi. Comme vous. Avez-vous désormais à nous donner ? Edwin était notre supérieur. Alors, oula ! Donc là, ça va être intense. Nous avons beaucoup de choix à faire, puisque ça va jusqu'au choix 8. 1. Vous faites erreur, je ne suis pas une âme éveillée. 2. Une âme éveillée. 3. Expliquez-moi ce qu'est cette absolue, je vous prie. 4. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je suis à la recherche du druide Alcine. 5. Que faites-vous ici ? Ces contrées sauvages recèlent de nombreux... 6. Vous devez retrouver la créature et venger votre frère. 7. Oubliez l'oursibou. Vous êtes encore en vie, alors filez d'ici. 8. Vous en allez. Alors, le 8, c'est hors de question. Rating sur 20. Embauchez-la pour le doublage d'FR. Arty, je te sens moqueur. Tiens, doublage officiel. Je vous sens moqueur. Moi, l'âme éveillée et l'Absolu, je suppose que c'est leur espèce de paradis. Genre, ça fait un peu sectaire, quoi. L'Absolu, je comprends plus ce que c'est qu'une âme éveillée. Donc, je veux dire, une âme éveillée pour l'interrogation ? Quoi 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 ? Une âme éveillée, comme toi, a été choisié par l'Absolute. Quoi ? Vous cherchez à nous piéger ou quoi ? Brianna reprend et dit « Une âme éveillée, comme vous, est quelqu'un choisi par l'Absolu pour porter sa parole sacrée. Vos paroles sont ses ordres. Elles vous confèrent le pouvoir d'exécuter sa volonté. Et quand l'heure viendra, les âmes éveillées régneront. Vous règnerez. » Wills intervient et dit « Ce type a été infecté comme nous. C'est bien à ça qu'on reconnaît une âme éveillée ? » En vrai, je suis très tentée de prendre la une. Je suis très tentée. En fait, il y a plusieurs choses. J'ai envie de leur demander des informations sur le druide Alcine, mais j'ai aussi envie de les embobiner. Ils ont envie d'être embobinés. Donc, si ce n'est pas moi, c'est un autre. En fait, ils cherchent un autre gourou. Donc, s'ils cherchent un autre gourou, je peux bien être leur gourou. C'est marrant parce que quand je suis en gentil run, vous êtes en mode evil. Et là, je suis un peu plus en mode evil. Et là, vous êtes en mode... Oh, bah non, Florence. Bah non, en fait. Elle veut les manipuler comme un gourou. Mais vous voyez le verre à moitié vide. Est-ce qu'il vaut mieux que je les manipule comme un gourou, sachant que mes intentions ne sont pas forcément mauvaises ? Ou est-ce que comme ils cherchent un gourou à tout prix, je les laisse trouver un nouveau gourou qui est peut-être beaucoup plus malsain que moi, de type Kaga, la folle ? Eh oui ! Eh oui ! Cette justification ! Oui, mais avouez que ma justification est très bonne ! Il y a un système pour que les vivants votent dans le jeu, mais il est un peu cassé. Donc je fais en sorte, je dis aux gens, vous pouvez répondre 1, 2 ou 3 ou 4. Et je lis un petit peu et j'essaie de voir à vue de nez. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont dans l'ombre, je suis sûre qu'il y a des gens qui n'écrivent pas dans le chat, 1, 2 ou 3 ou 4, etc. Mais qui auraient peut-être voté avec le widget. Je ne sais pas. D'autre côté, avec le widget, ça exclut les gens qui sont sur tablette et sur téléphone parce que ça ne marche pas là-dessus. Un gourou qui impose des macarons comme coiffure, non merci. Excuse-moi, Yébouné a un problème avec mes macarons ? Nous exigeons des réponses ? Ils sont super mes macarons ! Vous avez un problème avec les macarons ? C'est un résumé fort grossier. Moi, je vais dire ça. Il vous reste beaucoup à apprendre pour comprendre notre foi aux novices. Je suis navrée à m'éveiller. Je n'ai fait que répéter ce que je pensais savoir. Il semblerait que l'absolu est encore bien des choses à m'apprendre. Alors, vous faites erreur, je ne suis pas une âme éveillée. Où vous allez peut-être... Ah, bah voilà, on va chercher Alcine. Donc, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je suis à la recherche du druide Alcine. Je ne connais aucun druide. Eh bah, let's go. Que faites-vous ici ? Ces contrées sauvages recèlent de nombreux dangers. Ouais, je vais dire ça. Elle te connaît, toi ? Bah oui, c'est ça. Je ne connais aucune druide, mais moi, je suis druide. Elle est con, celle-là. Et merci, Eva, encore pour les 100 bits. Merci beaucoup, je n'avais pas vu. Je vais dire ça. Que faites-vous ici ? Ces contrées sauvages recèlent de nombreux dangers. Nous en sommes parfaitement conscients, madame, mais l'absolu nous a envoyés ici. On cherche des fugitifs, des survivants du vaisseau qui s'est écrasé un peu plus loin, à l'ouest. Ces fugitifs disent non plus à leur sujet. J'ai en même survécu à cet accident, il semblerait donc que vous m'ayez trouvé. Vous devez retrouver la créature et venger votre frère, ou oublier l'oursibou, en filet. Moi, j'ai envie de dire la une. Cette oublier l'oursibou m'intrigue. Une sexual way ? Or not ? Des fugitifs, dites-moi plus à leur sujet. Andrik répond, on ne sait pas à quoi elles ressemblent, mais s'il y a des survivants, ils seront certainement blessés. C'est un bon point de départ pour nos recherches. L'absolu veut qu'on les retrouve coûte que coûte. Mais je n'arrive pas à savoir si it's a trap or it's not a trap. I don't know. Is it a trap ? Maybe yes, maybe not. On ne peut pas laisser passer l'oursibou. J'ai peur que ça déclenche un combat. En fait, si je dis que j'ai moins bien servi qu'à cet accident, il semblerait donc que vous m'ayez... Tu vois, ils sont un peu sauce, je trouve. Moi, je trouve que c'est un peu sauce. Parce que fugitif... En fait, moi, je parlerais de rescapé, ils parlent de fugitif, tu vois. Oubliez l'oursibou, vous êtes encore en vie, alors fiez d'ici. Oubliez l'oursibou, mais dites-moi par où il est parti quand même. C'est un peu ce que je voudrais qu'il se passe. Oubliez l'oursibou, vous êtes encore en vie, alors fiez d'ici. Quoi, et... et juste... Leave Ed. Je suppose... Je suppose il veut nous passer. On trouver un moyen de honorer son sacrifice. May l'Absolute guide nous. Merde. Des fois, je trouve que les dialogues qui sont comme ça apparaissent... Enfin, sont mal cadrés dans le champ. C'est peut-être l'un des reproches que je prends au jeu, mais c'est tellement mineur que... En gros, je voudrais qu'ils apparaissent plus facilement dans le champ et surtout, on ne peut pas les revoir après, en fait. Genre, si tu l'as loupé, tu l'as loupé. Il y a peut-être un petit progrès à faire là-dessus. Genre, peut-être une petite boîte de dialogue où ils apparaissent vraiment longtemps et même si tu n'es pas centré dessus, tu les vois, tu vois. Parce que là, ce qu'elle a dit, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, je lui dis... Oubliez l'oursibou, vous êtes encore en vie, alors fiez d'ici. Et Andric répond... Et donc, vous voulez qu'on abandonne Ed ? J'imagine qu'il aurait voulu qu'on continue, qu'on trouve un moyen d'honorer son sacrifice. Puisse l'absolu nous guider. Et là, mon perso a dit, ils font référence à l'absolu comme la gobline Sasa qui a été tuée dans la cage, là, au précédent stream. Et je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'avait dit Ombre au cœur. Tu peux aller revoir dans ton journal de log, en haut à droite. Mon journal de log, en haut à droite. Dans celui-là ? En bas à droite ? Oui, celui-là, journal de... Non, c'était pas ça. Si, journal... Pourquoi je viens de cliquer, là ? J'avais dit bas, bah j'ai lu O. Bah non, mais là, il n'y a rien, là. Ah si. Ah si, vous avez raison. Bah nickel. Bah du coup, en fait, pas de reproches à faire au jeu. Ombre au cœur a dit, l'absolu ratisse vraisemblablement large pour gagner de nouveaux fidèles. Dans un sens, c'est impressionnant. Ok, c'était pas si important, mais au moins on sait. Bon, on va évidemment fouiller le dude. Oui, il y a un pouvoir dans son corps qui nous accorde. Oh là, c'est intense. C'est intense ce qui se passe. Donc c'est le narrateur qui parle. Il y a un étrange pouvoir dans ce corps. Vous le sentez qu'il vous appelle. Vos membres se mettent à bouger de leur propre initiative. Il y a quelque chose de valeur ici. Quelque chose que votre esprit désire. Pourquoi laisser les souvenirs de l'autre se perdre ? La larve les a tous absorbés. Son expérience pourrait vous nourrir, vous renforcer. C'est ce de fou. C'est la larve qui a pris possession de notre corps. Au début, on était lucide et maintenant, on est en mode « Prends, prends-les ! » Vous laissez guider par votre corps et acceptez l'influence de la larve. Du coup, ça ne spoil pas, mais du coup, je n'avais pas lu la réponse. Mais du coup, c'est ça. Force, la larve s'amuse avec vous. Résistez de toutes vos forces. Ou sagesse, fermez votre esprit. Hors de question que vous laissiez influencer par un parasite illitide. Sagesse, parce que force, je ne suis pas forte. Sagesse, c'est mieux. J'ai un meilleur lancer de dés. Sagesse, c'est mieux. La vache, j'ai chaud. Sagesse, c'est mieux. Les expressions faciales sont si riches. Ça a été long, mais les expressions faciales sont si riches, je trouve. Donc, j'ai réussi mon lancer, elle dit « Vos muscles se relâchent, la larve sort du corps de son autre décédé et votre esprit vous appartient de nouveau, du moins pour le moment. » Ok, j'ai au moins une, hein ? Oh, c'est beau ! Là, il y a une grotte. Je n'aime pas les grottes. Je n'aime pas les grottes. Cercueil ouvert. Bon, ça va. Ok, donc, si on va par là, il y a des chances qu'on va sur l'épée des confins. La question, c'est sur quoi on se base ? Alors, parce que du coup, je voulais partir sur le... Quand j'ai lancé mon live, je voulais me focus sur les ruines. Elles sont où ? Elles sont ici. Les ruines, donc on a fait le truc, on a rencontré les tristes. Et ensuite, il y a le truc des gobelins. Il y a le truc des gobelins et le gobelin, on va partir sur un long arc. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien essayer de focus ça d'abord. L'épée des confins, objectif traqué carlac. Alors ça, on en a assez peu parlé. C'est un vieux truc, mais que je n'oublie pas. Ça nous raconte ma tête depuis un petit moment. Mais ce n'est pas, on va dire, la quête principale. C'est une quête à côté. Donc, en fait, c'est relatif surtout à Will. Donc, l'épée des confins. Donc, c'est cette quête-là. Traqué carlac. Nous avons recruté Will, un chasseur de monstres connu sous le nom d'épée des confins. Il est en mission pour tuer carlac, une puissante diablesse qui représente un danger pour l'ensemble de la côte des épées. Et pour le coup, s'il y a bien un personnage enquel j'ai confiance, c'est Will. Will, ça a un peu l'air d'être l'archétype du héros qui veut un peu sauver la Verve et l'orphelin. Donc, j'ai un peu envie de... Enfin, je pense que s'il veut tuer cette personne, c'est pour une bonne raison. Ne me spoilez pas, je vous en supplie. Donc, je voudrais voir. Attends, il y a encore un truc là. D'enrocheuse. Est-ce qu'on peut interagir avec ce machin ou pas ? Ah non, c'est pour monter. Ok, je croyais que c'était une porte qui s'ouvrait ou un truc comme ça. On va descendre, on va aller dans la grotte, mes amis. Ouais, il est loyal bon, ouais, exactement. Exactement, c'est un loyal bon. Ah bah, vous oubliez un ours si bon ? Bah, le nouvelin ! Entrée de la grotte. Loyal casse-couille. Oh, vous êtes méchants ! Ni d'ourcibou. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas sur la carte de Baldur's Gate. C'est que j'ai l'impression... Je ne comprends pas les lawyers, en fait. Je ne comprends pas les calques qui se superposent. Et j'ai l'impression que quand je clique là-dessus, je reviens. C'est des points de passage, je me TP direct alors que je voudrais pouvoir superposer les cartes. J'ai vu VHS râler à ce propos tout à l'heure et du coup, je pense que c'est un... Je pense que c'est un reproche un peu commun. La carte, je trouve qu'il manque vraiment une option pour pouvoir superposer. Genre là, je ne peux pas regarder la carte du bosquet si je ne suis pas, en fait. Ouais, il n'y a pas de lawyer, ouais. Bon. Donc on va poursuivre cette carte pour le moment. Et je pense que le truc des gobelins, peut-être qu'on le fera la prochaine fois. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Parce que je pense qu'on part dans un truc là. Un gobelin éviscéré. Elle a dit quoi ? Quel puanteur, sans doute une proie de l'ours hibou qui se décompose quelque part. Bah juste à côté de toi, bichette. C'est un très très bel endroit par contre. L'avenir, il est très très bel. Je ne peux pas aller par là. Il y a un coffre là. Mais le coffre, il brille. Est-ce que ça ne pue pas la merde quand le coffre, il brille ? Ah ! Bah le blanc va trop s'ébou. Ah bah c'est littéralement un ours hibou. Ah mais il y a aussi un ourson hibou. Il nous a pas encore vus donc on peut éventuellement faire quelque chose. Ah de la chute. Ah de la chute. Je vois pas ce truc d'assassin, je vois pas ce que c'est. Est-ce qu'on va pas pouvoir être pote avec l'ours hibou je pense. Et si j'apparais sous forme animale, sous forme... Si j'arrive en forme d'ours. Blaireau. Merci beaucoup Sanzero, merci beaucoup pour le 27ème mois, merci beaucoup. Et Lil Lassie, merci beaucoup pour le 3ème mois d'Uprime, merci beaucoup. Mon côté psychopathe dirait d'attaquer les enfants d'abord. Je vous reporte. Voila tire, bah non je peux pas. Je n'aurai même pas à vous... Donc ça marche vraiment, on peut vraiment interagir avec la bestiole quand on est en ours, c'est incroyable. Je n'aurai même pas à vous mâcher avant de vous donner mon petit repas sur pâte. Voyons où tu es blessé. Tu n'as encore pas la moitié d'une lance fichée dans le crâne. Ou deux, désolée, je me suis trompée de grotte, je m'en vais. Trois, vous approchez. Ou quatre, tu l'as déjà pris, ton dernier repas, sale bête, toi et ton ourson pouvaient faire vos prières. Je vais dire, voyons que tu es blessé. C'est juste une échelle, j'ai étrippé des adversaires plus dangereux que vous en étant plus mal en point. Laissez-moi partir si tu ne veux pas voir ton petit crever avant que je te règle ton compte. Ou je ne te demande juste de me laisser partir, je ne ferai aucun mal à toi ou à ton petit. Ou attaquer. En fait, le truc, c'est que si je ne les tue pas, ils risquent de s'attaquer aux hautsiers felins quand ils vont essayer de migrer du bosquet pour aller rejoindre les gobelins. Il y a moyen qu'elle leur barre la route et qu'elle les attaque. Surtout si elle protège son petit. Faut-on remoncer l'holbirre ? Moi, je trouve que c'est mal parti pour que ça parte en baise, là. Tu vas donc tuer une maman ? Oui, mais peut-être que la maman, elle va tuer 15 mamans en face. C'est le dilemme du tramway, là. C'est le dilemme du tramway, hein. Peut-être zéro. Oui, mais peut-être 15. Est-ce qu'on fait de la justice préventive, ici ? Vous et moi, on a regardé Minority Report et on sait que ce n'est pas une très bonne idée, quoi. Je barricade la grotte. Si je barricade la grotte, la grotte, c'est une mort lente et douloureuse parce qu'ils ne pourront plus aller chasser pour se nourrir. Après, tuer sur des potettes, ce n'est pas ouf comme système. Oui, mais si je peux me permettre, mettre une larve dans la tête, ce n'est pas ouf comme système non plus. Et pourtant, ça nous est rifé, quoi. En plus, elle a tué Ed, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Elle a attaqué... Elle a déjà attaqué, en fait. Non, tu peux devenir son mâle alpha, protéger sa famille et vivre des gens heureux. Faudrait que je fasse une émote ours. Faudrait que je fasse une émote ours. Parce que Tom Nook, ce n'est pas vraiment un mours, quoi. Oui, mais Ed, tu ne le connaissais pas ? C'était peut-être un con. Oui, c'était peut-être un connard, effectivement, ouais. C'était peut-être un enfoiré, ouais. Peut-être qu'il était nazi, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il méritait de mourir, finalement. Moi, je vais essayer de l'intimider. Peut-être qu'ils vont me laisser partir, peut-être que je ne vais pas aller au... Attends. J'attaque ou je n'attaque pas ? Moi, je pense que je vais attaquer. Et j'ai un feeling, je pense qu'elle va s'en prendre aux autres. Moi, j'ai peur qu'elle s'en prenne au Tiefelin. On n'est pas sorti des ronces, là. On n'est pas sorti des ronces, si vous voulez, à mon avis. Le petit bébou, regardez son icône, elle est trop mime. Je vais le tuer, genre. Oui, mais bon, il faut que je pense au Tiefelin. Je pense au Tiefelin. Regardez, il y a un squelette sans tête, mais elle a tué plein de gens. Vous ne vous faites pas avoir parce qu'il est mignon. Paf, la violence. Il va devoir tuer le petit après avoir tué sa mère. Arrêtez. Ouais, ouais, votre run 100%. Et ça faisait pas la même quand il fallait pukave les gosses et les balancer par celui-là. Et laisser crever le gosse face au harpy et tout ça. Et maintenant que je suis en mode evil run, vous achetez une conscience ? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, le manque de cohérence. Waouh. Raté. Le petit va nous faire mal. Et bah, tire dans la cuisse. Le raccord. Attaque sournoise. Ah, ça lui a bien fait mal, ça. Par contre. Je vais refaire la même chose, hein. Oh, là, que... Je ne peux pas bouger, pas maintenant. On critique. Alors là maintenant elle nous met la pâtée. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne sais pas, hein. J'ai des scrupules, hein. Oui mais elle aurait peut-être tué plein d'enfants. Elle aurait peut-être tué plein d'enfants, pensez-y. Quand le village aurait été décimé par l'oursibou qu'on aurait épargné. Là vous m'auriez dit, on te l'avait dit. Un seul coup de bâté va finir son souffert. Oh, non ! Les bâtards ! Mais non, mais je suis fière qu'ils auraient tué. Vous voulez tout ce que je l'épargne ? Vous avez plus d'empathie pour le bébé oursibou que pour les enfants tiéfolins, je tiens à dire. C'est des pixels, il faut se dire, ouais c'est des pixels, mais c'est des pixels avec un regard vachement triste quand même. Oui mais si je l'épargne, est-ce qu'il ne va pas mourir de chagrin et de faim ? C'est pas pire ? Est-ce que c'est pas encore plus cruel en fait ? Est-ce que c'est pas encore plus cruel en fait ? Oh le loup ! Ah bah ça fallait y penser avant Florence ! Je l'ai épargné, on va pouvoir continuer la route. Je l'ai épargné, on va pouvoir continuer la route. Allez. Monstre que tu es ! Mais non mais juste il est parti ! Faire sa vie ! De bébé ours ! Il est mort, mais non il est parti vivre à la campagne ! Mais vous trouvez ça mieux de laisser un petit sans sa mère ? Genre c'est pas comme s'il y avait des associations dans le coin qui pouvaient s'occuper du bébé ours, c'est pour après pour le rentrer dans la nature dans une... Dans une... Dans une... Un endroit euh... Mais Flo ! Mais quoi ? Mais il allait mourir de faim ! C'est pire ! Vous auriez préféré qu'il préfère euh... Qu'il meurt de faim lentement ? Qu'il se voit partir ? Là il a rejoint sa maman ! Qu'est-ce qu'il a rendu orphelin ? Mais c'est elle, elle m'a provoqué ! Bon le coffre on l'ouvre ou pas ? Arcane ratée. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ouvrir. Donc ok, c'est protégé par un sortilège. Bah c'est dead hein ! Revolte ! Le petit c'est mon pet maintenant, il est tout mignon dans mon camp alors que j'ai tué sa mère, tu ne l'auras pas du coup monstre. C'est vrai Taka ? Tu peux relâder ou pas ? Tu peux relâder ou pas ? Tu peux relâder ? Attendez. Je l'assume, oui j'assume de fou, regardez ! Scandaleux ! Mais non ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte ? Ah bah levez là votre oursibou ! Alors, j'étais pas en transformée. Oui, observez le comportement de l'oursibou. Vous redressez et rugir. Merde, j'étais pas le... Ouais, mais je lui ai pas pas lente en course. Bah ouais, mais c'est bien, mais... Attendez. J'ai perdu du coup. Merde, j'ai pas ruido de la bonne. J'ai pas ruido de la bonne, je crois. J'ai cliqué deux fois sans faire exprès. Merci Ario pour le deuxième mois, merci beaucoup. Merci Mister Semon pour le prime. Tarkawa également pour le 25e mois, pardon. Excusez-moi, j'étais dans un truc. Alors ok, donc on arrive dans cette grotte. A priori, il y aurait un oursibou au bout. Un gobelin éviscéré. Je vais le fouiller pour voir. Ok, j'avance, j'avance. Il y a rien dans la cascade, vous pensez ? Ah non, je peux pas y aller. Donc je continue. Ah, il y a des grosses pattes par terre. Je pense qu'elle est là. Ah oui, on la voit au loin là. Oh, elle est mignonne. Il y a un oeuf. Oeuf d'Oursibou ? Non ! On sait pas si ça allait trigger le truc. Oh, c'est chiant. Il y avait un oeuf, ouais. Je l'ai vu juste maintenant. Pardon ! Pardon ! Laissez les morts. Alors. Ours ! Je me sens pas mon ours parce que je pense que je vais rencontrer l'Oursibou. Si vous voulez vous rencontrer avec quelqu'un, c'est Atakamari qu'il faut s'en prendre, voilà. C'est un oeuf. C'est un oeuf qui a passé un oeuf. Elle est jolie cette Oursibou. Mais je pense que si on la tue pas, elle va tuer tous les petits fulins. Qu'est-ce qu'il manque ? Alors, voyons que tu es blessée, tu as encore la moitié d'une lance fléchée dans le crâne. Vous avez fait une partie de Baldur's Gate sans jamais reload, jamais une seule fois ? Jamais ? Jamais ! Jamais, 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 jamais ! Alors, laisse-moi partir si tu ne veux pas avoir ton petit crevé. Non, c'est pas ça en plus. Comment je foire mon dé ? Non mais je pourrais quand même l'attaquer je pense. Ah bah j'ai foiré mon dé, oh zut ! Ah non, c'est l'émotion. Oh zut, un échec ! Oh là là, zut ! On me regarde des applaudissements. Ok, donc. Fermez les yeux le chat. Elle est trop loin là, non ? Elle est en dehors de portée. Il faut que je me rapproche. Raté, super. Encore ! Qu'est-ce qu'il y a ? On va pas rater, tu vois, là, ce coup, c'est Taka. On devrait être là. Elle a tué plein de gens, je vous rappelle. Elle va en tuer d'autres. Elle va en tuer d'autres. Nous ne faisons rien. C'est vrai. En plus, elle a fait du mal à Astarion. Ça devrait vous énerver, ça, non ? Ok. Pour son hibou. Une fois aussi, tu as tué plein de gens. Non, je n'ai pas tué tant que ça, en vrai. On y regarde de plus près. Je n'ai pas tué tant que ça. Ok. Ah. Elle n'est pas morte ? Elle n'est pas morte. Épargner la créature. 嘘. Ah voilà ! Vous regrettez pas, maintenant ? Ah non, peut-être pas ! Peut-être qu'il faut que je lui parle en temps en course, justement. Harley. Regarde ce que tu lui as forcé à faire Florence, mais non mais ! Taka tu m'as menti ? Bon bah c'est bien triste. Je crois qu'on a compris, oui mais je voulais voir si... Je voulais voir s'il y avait une autre interaction. C'est un peu ce qu'il y a. Survie réussie, survie ratée. Alors elle m'a dit quoi ? Une statue de l'essai lunée dans une grotte nauséabonde, c'est presque avilisant. Vous avez vu, j'ai épargné l'ourson hein ! J'ai épargné l'ourson ! J'ai pas de chat qu'une troisième fois s'il mange le cadavre de sa défende mère ! Arrêtez ! Que celui qui n'a jamais reload dans Baldur's Gate me jette la première pierre. Il existe toujours une réalité où tu l'as tué Florence, non pas du tout, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais ça ne marche toujours pas, ça. Elle est bien à l'emploi Michette. Bah du coup je peux rien faire ici en fait. Je vois pas trop ce que je peux faire. On va récupérer l'œuf. Il y a l'œuf et il y a... ...un mélange de porc. Regardez, il y avait plein de squelettes. Regardez tous les cadavres qu'il y a. Attends, je pense que c'est elle qui va le faire. Famasser. Couiller. Oui, tout le temps. Famasser. Regardez-moi tous ces cadavres ! Regardez-moi. L'ourson qui mange, c'est mort. Mais... Oui bah écoutez... Alors si, pas la vie. L'omelette avec le petit frère ou la sœur. Et moi je veux pas dire mais vous avez plus d'empathie pour un bébé ours que pour des enfants. C'est grave, il faut consulter messieurs-dames. Bon, on va partir de là. On peut passer par ici. Est-ce que ça mène au même endroit que l'autre côté ? Ok, il découvre trop mignon comment ils montent. Ils ont vraiment soigné l'animation de la grimpe, quoi. Ouais, et vous pouvez passer par ici aussi. Donc je vais compléter la carte. Comme ça on aura tout. Désolé hein, mais la vie est dure hein, dans ce genre d'endroit hein. On fait ce qu'on peut hein. Là, y'a quoi ? Y'a une cascade auquel on a pas de foi ? Oh là. Ah bah, Karlak, c'est ce que... C'est la diablesse qu'on cherchait, elle est juste là. En vrai, je devrais pas autant fouiller à l'avance. C'est peut-être un peu de l'anti-jeu de faire ça. Après, le jeu le permet donc. Berger blanc suisse. Oh ! Ne tue pas. Non, mais ça risque pas, vous m'avez pris pour une malade ou quoi ? Parlez. Oliver. Tendre la main pour le caresser, contourner le chien pour vous approcher du cadavre ou le faire des guerres pires. Tendre la main pour le caresser, évidemment, mais y'a même pas de question. Il a montré les dents quand même hein. Dressage, je vous accourir pour lui montrer que vous ne lui voulez aucun mal ou perception, inspecter son collier ou du calme. Non, on va faire dressage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est là où tout se joue. Est-ce que le jeu est bien ou est-ce que le jeu est à chier ? C'est là où tout se joue. Convaincu que vous êtes inoffensive, il repense son attention sur le cadavre. Il examine plus attentivement, secouer lentement la tête pour lui faire comprendre que son maître n'est plus de ce monde. Ou le caresser. Vous en allez hors de question. Je vais faire la 2, je pense. Attendez, je vais save. Je veux pas qu'il fuie. La 2. Le chien laisse échapper un gémissement déchirant avant de baisser la tête. C'est un geste inviter le chien à vous suivre ou le caresser, ou le laisser à son chagrin. Le caresser. Le jeu est super ! Le jeu est parfait ! C'est tout simplement le GOTY 2023 en fait ! C'est GOTY, c'est approuvé ! C'est GOTY ! Dans geste, invitez le chien à vous suivre. Bien sûr ! Laissez le chien vous renifler afin qu'il puisse vous retrouver au campement. Bien sûr ! Je vais peut-être pas look le gars alors qu'il y a ce chien à côté quand même. Gratouille ! Oh le jeu c'est le GOTY en fait tout simplement. C'est le GOTY. Gratouille ! Et si elle lui parle en loup, bah j'aimerais bien savoir justement. Mais je sais pas si... Est-ce que j'ai fini l'interaction avec le loup, avec le chien, et est-ce que si je me transforme en loup ça change quelque chose ? Je vous laisse très effrayant pour un berger quand même. Parlez. Tu te mets en chat, il te court après ? Ah ouais ? Ouais mais je peux plus me changer d'enfant sauvage là. Je peux plus me changer en forme sauvage. J'ai tout euh... J'ai tout euh... Je peux parler avec le chien meilleur jeu. Mais oui je vous dis c'est le GOTY. Ça j'en sais rien, je déconais. Ah en vrai j'aurais pas été étonnée en vrai hein ! J'aurais pas été étonnée que ce soit le cas mais bon. Il tourne autour de son maître, oh bébou ! Il est trop beau, ils l'ont trop bien modélisé. Il a fait des demi-tours un peu erratiques mais sinon euh... Ah les animaux sont doublés quoi. Bon, du coup il va revenir, on va le voir au campement. Putain je suis trop regrette. Il s'appelle Scratch je crois en OVO. 60 points d'XP. Ah ouais on peut monter là. Ouais mais je veux pas trop me spoil en fait. Je veux pas trop regarder à l'avance où je vais parce que je me demande... Enfin c'est un peu l'anti-jeu de faire un truc comme ça je trouve. Enfin je vais quand même un petit peu regarder mais pas non plus... Ah ! Sanglier est mort. Je vais essayer de pas aller trop trop loin. Allez venez nous nous débarrasserons jamais de ces vers cérébraux si vous vous arrêtez pour fixer tous les cadavres que nous croisons. Examinez la carcasse du sanglier quand même. Ah bah j'y ai pas besoin. Il a quand même un bug. Alors est-il assez mort à votre goût ? Il y a Starion le fuckboy. Ces marques sont vraiment étranges les reconnaissez-vous ? Ou intimidation vous savez quelque chose à ce sujet n'est-ce pas ? Au niveau de mes stats ça me donne la même chose je crois. Persuasion et intimidation. Je vais essayer de persuader. De persuader. Oh la limite hein ! Wow ! But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please let's go. Tiago est gratouille. Donc ces marques sont vraiment étranges la reconnaissez-vous ? Et Starion nous répond en disant je... On l'a vidé de son sang et il est blessé au niveau du cou. Il a été tué par un vampire. Je ne vous ai rien dit car je ne voulais pas vous inquiéter. Les vampires sont des créatures féroces. Mais ne vous en faites pas. Je vais montrer la garde cette nuit et nous n'aurons pas à craindre la moindre visite nocturne. Et maintenant nous n'attendons pas s'il vous plaît. Crétissus montre moi tes dents à Starion juste pour vérifier quelque chose. As-tu des problèmes de tartre à Starion ? C'est juste pour checker ton hygiène buccodentaire. T'inquiète. Donc là on passe par la grande porte et il y a des cadavres. C'est le cas là qu'elle était au bout. J'ai vu je ne peux pas faire genre je n'ai pas eu cette information. C'est une bonne idée de passer par la grande porte. Oh le fond. Oh c'est beau là. Avec la lumière et tout. Oh la la. Mais quel jeu incroyable. Je suis désolée mais quel jeu incroyable. Quel dinguerie d'avoir fait une chose pareille. Je ne suis pas rolliste et j'ai l'impression que c'est le jeu dont j'ai toujours rêvé toute ma vie en fait. Alors je n'ai même pas imaginé les gens qui l'attendaient depuis 5, 6, 20 ans. Merci beaucoup Hiro. Des goblins morts, des voyageurs morts. J'ai dit qu'il a gagné le bosquet des druides. Merci beaucoup Yelro pour le prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Zepac pour le 21e mois. Merci Hario pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Depuis 23 ans ouais je sais ouais. Oui mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué en 2020 à Baldur's Gate. Quand même vous êtes des bébous. Pour l'extrême majorité d'entre vous vous êtes des bébous en tout cas. Il y a une branche qui flotte. Est-ce que je peux ? Ah oui je peux juste cliquer comme ça en fait. Ouais. On a bien je crois. En fait je fais un petit peu des chemins juste pour étoffer la carte. Il y a une sacrée map encore ici. Ohlala. De toute façon on va devoir revenir par ici à un moment donné. Est-ce que j'exploite cette zone là ? Et ensuite je vais là. Peut-être pour essayer de voir un petit peu ouais. Et ensuite j'irai dans le truc. Ouvrir. On s'attend depuis Divinité 2. Je ne sais pas quand est sorti Divinité 2. Si quelqu'un a l'info je veux bien. On fait un peu de ça. Pareil. Ouais c'est vraiment des marchands qui ont été qui ont été agressés. Par quoi on ne sait pas. Là il y a l'espèce de vaisseau en contrebas qui s'est explosé. Là on ne pourra pas ouvrir plus la zone. Là je ne suis pas sûre qu'on puisse descendre. C'est trop escarpé. Ah si ils peuvent descendre par là. Je vais le faire ralentir en stream. Bah j'aimerais bien en vrai. Mais je pense que ça va représenter des heures et des heures de contenu quoi. Ah oui ça fait longtemps vous avez raison. Ah non le cercueil. Ah oui le cercueil on était passé par là en fait. On a déjà vu ça. Attends j'en ai pas allé par ici. Je ne sais plus. Allez mes petits faut avancer. Ah donc il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui était là dedans mais on ne sait pas. Peut-être que c'était celui de Will en fait. Est-ce que si je viens d'interagir avec Will est-ce qu'on peut savoir que c'est le sien ? Non. C'est pas le même dialogue. Ok. En fait je prends vraiment mon temps et j'ai envie de passer à côté de rien. Mais le truc c'est que t'es obligé de passer à côté de truc dans ce jeu. Et c'est pas grave en fait ça te donne un sentiment d'immensité. Tu es à plus de 24 heures et je ne pense ne pas être loin de la fin. Enfin je pense que les gens qui sont à 24 heures ils pensent pas à ça hein. En fait ça dépend si vous avez rush la quête principale ou pas mais... Bon alors du coup on va repasser par ici. Du coup j'ai fait le tour du pont. J'aurais pu continuer par là ceci dit. Je vois que la plupart des gens autour de moi ils en sont à plus de 35 heures genre et euh... Ils sont loin d'avoir fini quoi. Je me rends pas compte à quel point, ça dépend à quelle vitesse tu vas, ce que tu fais, est-ce que tu rushes la caisse principale, est-ce que t'explores tout ? Quand on est en stream on met forcément plus de temps parce qu'on discute avec vous, on prend du temps pour remercier les subs, pour expliquer, pour mettre du contexte, etc. Donc on est forcément plus lent en tant que streamer que quand on est hors-light. Il y a sûrement des trucs que je ferais peut-être pas si j'étais pas en stream. Alors elle est où ma porte ? Voilà. Voilà, sous classe pour le druide, j'ai pris... C'est le cercle de la lune que tu veux avoir comme un four ? Déplacement furtif, ouais je me souhaitais qu'il y avait des trucs. Si vous attaquez vos ennemis alors que vous êtes cachés, cela vous permet de les prendre par surprise, ce qui vous confère un avantage au combat. C'est le feu-là mort. Ouais mais comment est-ce que je peux me cacher ? Si je mets se cacher. Je sais qu'il y a un truc. Se cacher. Laissez dans les zones à visibilité nulle ou réduite. Ah ça m'indique ça ! Laissez dans l'ombre vous rend plus difficile à repérer. Votre curseur indique la quantité de lumière à un endroit donné. Totalement visible, visibilité réduite ou visibilité nulle. Attends merde, je voudrais revoir le... Comment est-ce que je peux revoir ça ? Je me souviens plus. Votre première expérience dans le style JRPG tour par tour, vous conseillez Baldur's Gate 3 ? Bah en vrai c'est mon cas et je kiffe de fou donc oui. Hum hum, ça j'avais peur. Exploration... C'est dans quoi ? Gameplay... Non c'est pas ça. J'ai pas vu. En plus c'est pas JRPG, c'est juste RPG d'ailleurs. C'est pas Jap, c'est... Le studio est belge ? Déplacement furtif. Ah putain je l'avais pas vu. Merci. Ouais mais c'est pas ça, moi je voudrais la légende. Moi j'aurais voulu la légende avec les petits soleils. En fait, bon sinon vous me dites. Genre quand le soleil est plein, je suis très visible ou invisible ? Le soleil full visible, mais le soleil genre plein. Là je suis moyen visible, là je suis très visible. Très visible comme plein, ok, d'accord. Mais là je crois qu'il y a aucun endroit où je suis complètement invisible en fait. Ah mais t'es là toi en fait, il est là le pisteur gobelin. Ah mais du coup je vais passer à un endroit où je vais être très visible d'un seul coup. Putain j'ai bien fait ce que je vois. Et les autres ils peuvent pas se cacher ? J'pensais qu'ils allaient tous faire la même chose. Boyac Goblin, ramenez-vous ici et encerclez-moi ça. Je sais que vous êtes là, montrez-vous, vous taire ou attaquez. Je sais que vous êtes là, montrez-vous. Bah oui, mais elle vient de te parler évidemment. Vous nous avez repéré ? Tant mieux. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a aucun plaisir à embrocher un cochon qui ne sait pas qu'il est cuit. C'est quoi cette expression de fou ? On dirait un gobelin avec de triches, ouais. Mais non il me semblait que le soleil était moitié plein il me semblait. Mais eux ils sont allés en ligne droite, t'sais. Ouais je vais être dans la provoque, en plus c'est très RP avec Astarion. Bizarre c'est aussi ce que je me suis dit quand je vous ai vu. Et la gobelin a répondu, c'est censé être une menace. Vous ne manquez pas de cramp, dites donc. Ça voudrait presque sympathique. Presque. Mais ça n'empêchera pas de vous écorcher quand on aura fini avec vous. Et il ne nous attaque pas ? Ah Astarion il est prêt à attaquer mais... Enfin les trois là. Mais moi je suis en mode furtive là. Ah ! Les gobelins il y en a plein ici en fait. Bah let's go ! Je pense que... Je pense que c'est la sauce. Ce n'est pas le tour de ce personnage cliquer pour passer au personnage dont c'est le tour. Effectivement. Donc... Ouais mais là je ne l'aurai jamais celle-ci. Par contre ils sont très très low en terme de HP mais je pense qu'ils sont nombreux comme ça. Oh, dead. Putain on finit plus de crier là. Ah j'en avais votre tour. Donc moi j'en ai deux ici. Et là il y en a... Ah non putain. Mais j'ai cherché un truc qui n'existait pas en fait. C'est les symboles là-dessus. C'est rien difficile. Donc elle il faudrait qu'elle se tape les deux là. Euh... 8 et 9. Allez vas-y on va essayer de tuer celui-là d'abord. Ah merde presque. Merde il est descendu. C'est là qu'il c'est à will. Oula il y a du feu partout. Non mais Astaryon il est pas en forme là. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh... Sauter. Possibilité de déplacement insuffisant. Je m'en doutais. Bah ouais c'est la sauce là. Il est fatigué. Ouais il fait un petit somme je pense. Et là je vais être trop loin. Là il y en a là-haut. Mais jamais assis en contrebas. 4 sur 4. Vas-y et si ça pouvait shoot lui d'un seul coup. Mais j'y crois pas. En vrai on va jouer safe. Watch and learn. Putain ça l'aurait tué d'un coup. Voilà. Au moins on en a un en moins. Astaryon il est en mauvaise posture. Euh elle ce serait bien qu'elle se heal pour le coup. On va penser qu'à notre gueule et on va faire ça je pense. Parce que si on la perd elle on est pas dans la merde. Non ça a pas fait beaucoup hein. Bon faudrait qu'il se bouge déjà. Il est tout glu hein. Et. Euh la caméra des fois. Bah si tu pouvais me le tuer ça serait parfait mais j'y crois pas trop. Parce que t'es empoisonné. Et l'autre. Et l'autre il est où ? 42%. 30%. Oh la la. 42%. Bah vas-y on va tenter celui-là hein. Raté. Allez super. Rabille-toi mouboko. Vraiment c'est la sauce. 65%. 65%. Lui il est 2 sur 8. 9 sur 9. On va tuer lui hein. Voilà. Et là il y a un portail d'ailleurs. Donc l'autre. 75%. 75%. Donc c'est kiff kiff hein. 9 et 9. On va attendre celui-là hein. Par merde presque. Il lui reste 1 HP. Et à nous aussi ça tombe bien. Échec critique ok nice. Et elle elle va être trop loin pour le tuer non ? La cible est trop éloignée. Le problème c'est que là euh. Putain il faut passer euh. Là on va forcément prendre du damage. Mais en fait ça saute. Elle saute trop loin quoi. Faut pas sauter jusque là. Ou alors sinon je sors. Ouais je pense que c'est le mieux. J'utilise un sort de heal. Sur genre. Euh. Astarion. Qui est vraiment pas en forme. Ah merde. Ah. Je ne pensais pas qu'elle allait aller au corps à corps. J'aurais dû lire mon sort. Euh. Hop. Je m'a interrompue. Fais chier. Et l'autre pareil. Faudrait juste que je me mette peut-être par là. Bah elle faut qu'elle le tape hein. Raté. Aïe aïe aïe. Et Wills il a le même problème hein. Et pareil toi tu vas être trop loin maintenant. Ah non tu t'es rapproché. Donc lui je peux l'avoir. Et l'autre je peux pas hein. L'autre il est. Ça va être interrompu. Chemin interrompu. Of course. Alors bah du coup. Let's go hein. Pour l'autre hein. C'est là où il fait bien mal quoi. C'est quand il lui reste un HP il fait bien mal le con quoi. Let's go. Mais il est pas mort. Il faut absolument qu'elle bouge. Et alors lui normalement il est dead. Il ne manque plus que celui-là hein. Mais euh. Je pourrais jamais l'atteindre. Forcément que ce soit euh. Que ce soit euh. Que ce soit euh. Ousula qui s'en occupe. Donc elle va encore se heal. Non. Elle. Pas lui. Putain. Plus 4 c'est tout ? Ouais les échecs. Ouais là d'affilé ça rend fou un peu hein. Bah pareil ça sert à rien. Je vais checker hein. Histoire 2 mais. Je vais pas entrer dans la maison. Euh. Mais c'est mort. Donc. Votre tour. Attends ça skip ? Bon ça me dérangeait pas parce que je m'en fiche. Mais euh. C'est ce que je voulais mais euh. Je suis étonnée. Transverser. Permette de frapper une créature pour la faire tomber à terre. Est-ce que ça va le faire tomber Jean ? Guerrière Goblin. Ah merde il y en a une à l'intérieur mais on l'avait pas vu jusque là. Elle s'est range dans la danse elle non ? Bon oui il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Je suis allé voir la Goblin hein. Ah ! Est-ce que si je me mets là, c'est... Non, là, je n'aurai jamais. Je m'ai interrompu. Bah non. Par quoi ? Autant là, je comprends la flèche, elle est ok, mais là... Attends, je sais quand même, parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Bah si, ça m'est mis chemin interrompu, mais c'est pas le cas. Tu n'es comme Prampa. Putain, ils se rajoutent tous. Quand tu penses avoir fini, en fait, t'as pas fini, quoi. Est-ce que je peux la prendre à revers ? Non, il n'y a pas d'échelle ici. Elle s'est fait 4 de damage, merde. Ok, mais j'apprends, j'apprends, j'apprends. Ouais, le traiteur, il est mort, il est tombé. Là, il y en a plein, là. On aurait pu faire de l'infiltration, je pense que c'était possible de faire de l'infiltration, mais je n'ai pas du tout fait de l'infiltration, là. Après, je pense qu'il y avait trop d'ennemis. Je ne suis pas sûre que ça aurait été possible, de toute façon. Ça va encore mettre chemin interrompu, je pense. Échecs critiques. Pourquoi vous faites tous ces échecs, j'ai pépé ? Je n'ai pépé. 65%. Allez, vas-y, tape là. Il est fondu 3 par 3, quoi. 1 souple. Attaque à distance, attaque son oise, corps à corps. Ok, mort. C'est bon. Et là, il y en a un autre, il est où ? Il est là. Alors là, je ne peux plus rien faire, mais... On sait, ok. Ce n'est pas plus mal, parce que comme ça, tu te rapproches, mon gars. Toi, tu ne sers à rien. Elle ne pouvait pas passer par là, c'est fort dommage. Mains principales. Raté. Il y a une différence, raté et échec. Vraie question, vous pouvez me répondre. Il n'y en a pas. Deux. Astaryon, franchement, il fait le taf. Astaryon, il fait vraiment le taf. C'est pareil ? Ok, d'accord. C'est que je voyais une variation, je me disais que quand on utilise deux mots différents, généralement, c'est qu'il y a quand même une subtilité. Super. Je pense que je vais faire un court repos, parce que... Je pense que j'ai cramé pas mal de trucs. En vrai, ça va, encore. Ok. Je peux coucher. Qu'est-ce que c'est, elle se couche ? Non, ça veut pas récupérer de la vie, hein. On tente, hein. C'est quand même une jolie petite baignoire. Merci beaucoup, Fifty Poil. Merci beaucoup pour le prêve. Bienvenue à la communauté. Vous avez l'air, ils sont toujours à la bourre. Prières quotidiennes. Oui. Je peux pas coucher de deux personnes. Je peux pas. On est dans une taverne ? Je peux pas se gaffe pour pas tous me les mettre à dos d'un seul coup. Et je pense que l'autre, elle est par là, quoi. Village dévasté. Ouais, c'est les gobelins qui ont investi les lieux, mais c'est pas chez eux à la base, quoi. Boule de cristal. Un machin. Pourquoi la porte s'est ouverte ? Parce que je suis passe à côté ? Ça m'a fait peur. Bagarreur gobelin. Non, mais il est dead, celui-là. Non, c'est celui-là. Putain, j'ai eu peur. De toute façon, je vais me refaire attaquer, c'est sûr. Le fuckboy, il est pas mal en combat, franchement. Potion de guérison. Oui, mais c'est de l'autre côté, je crois que c'est... Ah non, potion de guérison, je sais pas. Harmoise. Ramasser. Antidote. Ramasser. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'alchimie. C'est vrai qu'il y a de l'alchimie de ouf. Racine poignard. C'est pas le truc avec lequel Métis nous allait menacer, ça ? Registre de l'apothicaire. Registre est rempli d'instructions relatives à la culture de diverses plantes médicinales. Une des entrées est soulignée. Entreposer les spécimens demandés à la cave et les tenir hors de portée des curieux. C'est quoi cette cage que je suis là ? Région du crash du nautiloïde. Fouillez la cave. Nous avons trouvé le registre d'un apothicaire qui mentionne les plantes rares stockées dans une cave. Ça vaudrait peut-être la peine de chercher cet endroit. Oui. Alchimie du tactique général. Vous pouvez utiliser l'alchimie pour préparer vos propres potions, poisons et élixirs. Procurez-vous des ingrédients nécessaires. Distillez-les pour obtenir des extraits et expérimentez pour créer de fabuleuses solutions. Ok. On est vraiment au paradis de l'apothicaire. On a même plus de noms. Bah non, c'est le fuckboy quoi, vous avez compris. Non, je voulais pas tout prendre comme ça. J'ai pris tous les bouquins. OMG. Il a crié. Extrait la règle de 3. Très drôle ça. Il y a un problème ? Euh... Non. J'ai juste pas fait exprès. Potion de guérison, potion de sommeil. Ça, ça m'intéresse. Ça de fou ça. Potion de guérison. On va voir où est-ce qu'elle est la potion de guérison. Ok, elle était cachée quoi. Racine poignard. Je pourrais en prendre plus. Il arrive de 3, ça dit quoi du coup ? Non, je voulais le lire. Putain. Je voulais le lire. C'est un bouquin, je crois. Extrait la règle de 3. Lire. C'est interminable. L'introduction explique que les notes d'Axin Elkinizim, le Dracaid publié, tel que récupéré dans son journal de travail, ont grandement aidé à connaître l'alchimie. Est-ce qu'il y a un truc qui m'apprend de l'alchimie ? Même si c'est sans doute la préparation des potions qui vous amènent, nous allons commencer par la plus basique des règles alchimiques, la règle de 3. La plupart des ingrédients se trouvent dans les contrées de Fa et Rhune, mais beaucoup doivent être raffinés pour pouvoir être utilisés en alchimie. Le procédé est on ne peut plus simple. Il suffit de combiner 3 échantillons du même ingrédient pour obtenir un extrait de qualité suffisante pour servir à préparer potions, poisons, huiles et autres élixirs. N'oubliez pas, il faut 3 échantillons d'un même ingrédient pour obtenir un extrait. Si vous avez besoin d'un moyen mémo-technique pour vous en souvenir, cette comptine devrait vous y aider. En cas de doute, avec l'alchimie, la règle de 3 et votre ami, 3 fois le même ingrédient, donne un extrait des plus excellents. Ça sonne avec succulents, mais... Et le registre de l'apothicare, il dit quoi ? C'est le même que celui que je viens de lire, j'avais oublié. Et là, en fait, après, il y a une cave quelque part. Et la cave, je suis étonnée qu'elle ne soit pas juste là. Il va y avoir une... une cage quelque part. Mais en fait, je me dis qu'il faudrait que je tape les... Oh, ça me plaît pas, ça. Viens me le voir. Il y en a 2 en plus. Il y en a 3. Mais ça, c'est la mort, ça. Ça, c'est juste la mort. Par contre, eux, il faudrait qu'on les attaque en sneaky, en fait. Comment est-ce que je peux les attaquer en sneaky ? Break le barreur et coup pas la pisteuse. Parce que eux, ils vont forcément m'attaquer, en fait. Salut, Chroma. Ça se trouve, on peut les pécho ? Écoutez, vous le ferez dans votre run, je pense. Attaque sournoise. À distance. Oh, la gueule de fou qu'il a. Je sais pas comment on utilise les compétences d'assassin, en fait. Ça, j'ai pas compris. Parce que j'avais choisi assassin et je vois rien qui est relatif à ça. Ça a bugué, non ? Ça a bugué, non ? J'ai touché à rien. Assassin, c'est l'un des passifs. Quand tu startes un combat en étant dissimulé, t'as beaucoup de bonus. Ok, c'est ça. Et la caméra, là ? Ah, les gobelins patrouillent, c'est pour ça. 4 heures en vacances. Ouais, je suis désolée. Le symbole se met à briller, le pouvoir s'insulte dans vos veines, vous conférant une immense autorité. Un tromperie. Quoi encore ? Le garde m'a laissé passer. Intimidation. Vous pouviez me laisser passer et vivre assez longtemps pour voir le soleil se coucher. Persuasion. Je me suis joué de vos gardes. Si je vous avais voulu du mal, j'aurais pu tous vous tuer. Vous détection des pensées. Vous reprenons, voulez-vous ? Adressez-vous à moi avec le respect qui m'est dû. J'ai envie de faire tromperie. Le problème, c'est que je ne suis pas avec le bon perso. Merde. Je me suis demandé si en appuyant sur 2, ça pouvait changer l'angle de la caméra. Et en fait, ça a fait un choix. Le problème, c'est que je ne me souviens pas de la dernière sauvegarde. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais est-ce que j'avais déjà tout loot ? Je ne suis pas sûre. C'était il y a 10 minutes quand même. Je me suis demandé s'il y avait des angles de caméra. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter maintenant. Mais non. C'est quoi la réponse 2 ? J'ai choisi quoi là ? Où vous pourriez me laisser passer et vivre assez longtemps pour voir le soleil se coucher. En vrai, c'est un peu raccord avec... Ça arrive maintenant au pire ? Bah non, je ne peux pas. Est-ce que je ne peux plus changer ? Personnaliser les dés. C'est juste cosmétique, on est d'accord. Ah, ça, ça a un avantage sur tous les adversaires qui jouent après lui et fait un coup critique quand il surprend l'adversaire. Ouais, c'est ça. Ok, ok. En vrai, est-ce que ce n'est pas un peu raccord avec le lore de Ombre-Cœur ? Enfin, avec sa personnalité. Un petit peu, je trouve, non ? Parce qu'elle a l'air pleine de confiance en elle, Ombre-Cœur, en fait. Donc finalement, ce n'est pas tellement un problème qu'elle réponde ça. Je pense. Allez, tant pis, ce n'est pas très grave. Ça fait un beau lancer. Ok, j'ai quand même un point rouge. Il faut juste que je me barre, quoi. Mais du coup, ça veut dire que je ne peux pas chercher la cave maintenant. C'est quoi, ça ? Ou alors, sinon, ce que je fais, c'est que si je les mets là, ils ne voient pas, non ? Ils sont bien planqués, non ? Moi, j'ai le temps de regarder les alentours. Est-ce que je n'ai vraiment pas envie de taper contre eux ? Mais je peux les contourner et aller plus par là. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Megapilou. Merci beaucoup pour le 18e mois de sub. Merci beaucoup pour l'année et demie. Franchement, je suis vraiment à découvert de fou, mais tant pis. Forte délabré. On va pas me dire que tu peux pas l'ouvrir, là. Il y a un gobelin derrière, tu vas voir. C'est ce que j'entends. Une année et demie. Merci beaucoup. J'entends un gros truc qui ronfle, là. Ah, c'est lui. Gobelours maigrichon. Ah, c'est un genre d'orc, en fait. Franchement, je vais pas me gêner, hein. Allez, je vais payer. Oh, elle est trop lourde. Elle est trop lourde. Trier par... Quoi ? Sac de provision de camp. Ça, je vais le filer à... L'esprit asservi, je vais le filer à Will, tiens. Armure en cuir à Will aussi. Et là, on est plus lourde. D'ailleurs, faut que je check un peu mes armes et tout, voir si je peux pas mettre un truc un peu mieux. C'est quoi ça ? Croquis à moitié effacé. Oh, il est un peu bon. Construction à moitié effacé. Je vais pas le lire. Je vais pas le lire. C'est Osef 2000, quoi. Je vais voir si elle se planque à l'aq. Je l'avais vu tout à l'heure. Elle avait l'air... Elle avait pas l'air encore d'ailleurs. Elle est peut-être. Qu'est-ce que t'es-tu fait ? On va vous faire ici, hein ! Débile dans tête, ouvrir que dans ça ! Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Reculez lentement ou attaquez le couple. Pardon, je ne voulais pas vous déranger ! Ah bah Alpha ! Ah bah vous arrivez à pic, si je peux me permettre ! Nice timing ! Nice timing, merci beaucoup pour le raid. Je ne pense pas que vous avez vu ce qui se passait avant. Bon, je ne suis pas sûre que... Est-ce que l'alerte est arrivée en retard ou pas ? Parce que sinon, je vous montre ce timing impeccable qui vient de m'arriver. Oh non, le couple, on est en train de... Voilà ! Je me souviens, sauf si vous avez déjà vu chez Alpha et du coup, vous savez ce qui s'est passé derrière cette porte. Bienvenue à vous, je ne sais pas ce que vous êtes sur Badger's Gate. Ça va pécho ? Alors... Alors, je vous remercierai d'arriver et de ne pas poser les questions qui fâchent d'emblée. C'est vraiment pas sympa. Les questions qui dérangent. Ah, vous savez, d'accord, vous savez. Vous aussi, vous avez été surpris. Oh, je les ai empêchés de Ken ! Des eaux ! Oh là là ! Bon, alors du coup, je joue. Je joue Ursula. Vous apprécierez le jeu de mots qui a été trouvé par le chat. Attends, je vous mets juste sur... Merde, ce n'est pas elle que je veux. Qui est une demi-elfe draw qui joue druide. C'est mon premier jeu dans le genre et je suis tombée in love du jeu. Je n'ai envie de faire que ça et je me suis moquée de mes contacts Steam. Notamment, je vais confesser, notamment d'AlphaCast où j'ai vu ce nombre d'heures de jeu par rapport à la date de sortie. Je sais qu'il y a eu une bêta, mais quand même, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Mais Alpha n'était pas la seule personne concernée. Et maintenant, je tiens à m'excuser platement. Parce que je comprends pourquoi. J'y pense toute la journée. C'est une dinguerie. J'attends qu'une chose, c'est d'être en stream pour pouvoir continuer à y jouer. Donc vraiment, je m'excuse. Je m'excuse. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi le jeu est une dinguerie. Alors du coup, je fais plein de bêtises parce que du coup, c'est mon premier jeu dans le genre. Mais j'adore. Franchement, j'adore. J'ai pas envie de le quitter. C'est trop bien. Je vois aucun défaut au jeu. Et du coup, pour l'instant, je fais équipe avec Ombre-Cœur, Will et Astarion. Et qui en a pêcho ? C'est en cours. C'est imminent, là. Et il l'a loupé, non ? C'est imminent. Ça arrive fort. Ça arrive fort, mais ils ont l'air moins d'accord que moi, quoi. Même Astarion, il nous a foutu un râteau. Ombre-Cœur, franchement, il nous a foutu une de ses clim. Incroyable. Elle avait l'air plutôt open. Et finalement, en fait, elle nous a vraiment fait... Enfin, non. Oh putain, il lui reste un HP JPP. Ouais, on va encore se coucher sur la béquille ce soir, je pense. Franchement, putain, ce jeu, il rend beauf. C'est une dinguerie. Ce jeu rend beauf. Putain, mais je fais que des échecs depuis tout à l'heure. C'est quoi ce symbole ? Menacé. Ok. Est-ce que je peux lui faire une attaque au corps à corps, lui ? Lui, il n'est pas tellement au cac, en vrai. Mais en vrai... Frappe perforante sur deux tours. Vas-y, on va essayer ça. Ouais, mais... À moins que ça reporte l'action suivante sur l'autre, mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. Peut-être que si, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais tentons. Ok, petit à petit, l'oiseau fait son nid, il va bientôt canner. Allez. On dit qu'on fait comme ça. Il a bon dos, le jeu ? Non, mais ça révèle nos vils instincts. Par contre, j'ai découvert que le chat était en evil run constante et voulait que je fasse les pires choix à leur place. Notamment que je pousse des enfants dans le vide, notamment que je ne les fasse pleurer, notamment que je les menace. Par contre, dès qu'il faut taper sur un animal, là, ça fait la gueule. Voilà. Je n'ai pas commencé chez Alpha, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Vous êtes vraiment à... Je suis doutrée, normal. Vous êtes sans cœur, laissez-moi vous dire. Est-ce que je kiffe le jeu ? Je me doutais que j'allais l'aimer, mais je ne pensais pas que j'allais tomber à ce point in love du jeu. Honnêtement. Paf. Je n'aurais jamais cru voir un jour... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je n'aurais jamais cru un jour voir un gob l'ours et une eau graisse dans une position compromettante. Laissons cette histoire derrière nous. Très loin derrière. On se tirait des idées au recœur ou pas, là ? Qu'est-ce que j'ai massacré tous les gosses dans la cachette ? Arrêtez. Vous êtes des monstres. Cadavre déchiqueté ? Attends, mais il est baisé sur un cadavre. Il a une tête sympa, lui. Attends, faudrait que ce soit... Vas-y, c'est Will qui va loot parce que... Je ne sais pas Will, c'est Astarion qui le fait, en plus. Pourquoi pas ? Je ne mange pas grand-chose. Là, il y a quoi ? Du coup, j'ai envie de passer à côté de rien, donc je passe mille ans à regarder chaque détail, à tout loot. Une dinguerie. Et elle, je vais la loot aussi. Au moins, elle aura pris son pied avant de mourir. Mais je ne pensais pas. Je pensais qu'il y avait des chevaux ou un truc comme ça à l'intérieur. Mais non, en fait. Pas du tout. Pas exactement. On est qui ne s'aime pas, bien sûr, mais bon. Un peu surprise, quand même.